Donc c'est quoi ? Enfin, on va aller vite, mais on va reprendre un peu du début. Donc ici, le contact géopolitique, on a la menace qui se fait de plus en plus forte et présente des hommes lézards. Et le seigneur qui a recruté et mandaté notre groupe de Troyes, justement, a envoyé le groupe en mission afin de rallier à sa cause le village de Sachtepré, qui, loin d'être une puissance militaire, et par contre, une puissance économique qui apporterait une marge de manœuvre intéressante pour le seigneur. Notre mission, nos missions principales, parce qu'elle est double, rencontrer le baron de Sachtepré et le convaincre de rejoindre les forces du seigneur et de deux, ramener les deux filles du baron, dont la lignée serait, semble-t-il, d'essence divine, ceci afin d'asseoir la légitimité géopolitique du seigneur et de pérenniser un petit peu cette alliance. Le groupe se rend à Sachtepré et là, la situation commence à partir en sucette. Deux barons, il n'y en a plus, si ce n'est qu'il serait devenu vampire. Les deux filles du baron retrouvées, mortes, une changée en goule, l'autre en spectre, donc c'est mal barré. Et sur ce, le groupe décide de se dire qu'il allait annexer, même de façon pacifique, le village de Sachtepré, sauf que le bourgmestre du coin ne le voyait pas de cette oreille-là. Et d'ailleurs, il s'avère que ce bourgmestre est plus qu'un bourgmestre, il s'avère être un prêtre d'une divinité malfaisante, voire vénère des démons. Sur ce, le bourgmestre entame une attaque assez offensive et Peter, notre batraque, un peu mal en point, fait que le groupe a dû décider d'une retraite stratégique et revenir chez le seigneur pour l'avertir. Là, les heures de mission ont évolué, le seigneur est contrarié, mais il décide de nous renvoyer, un, pour éliminer la menace vampiresque au niveau de Sachtepré. Deux, éliminer aussi les ambitions de ce bourgmestre et éviter la création d'un micro-état dans ce que le seigneur prévoit de faire. Le groupe repart et fait face à un groupe de villageois qui sont facilement mis hors d'état de nuire. Par contre, en se rapprochant de la maison du bourgmestre, car le groupe avait décidé de le prendre de bon matin pendant qu'il n'était pas encore réveillé, on va dire, des gardes sont sur place, des gardes qui n'avaient pas l'air d'être humains, peut-être des démons. Notre ami Homcha Ichazi a pu gérer ses deux adversaires d'une main de maître. Peter, le batraque sorcier, n'a pu que mettre en fuite un des ennemis. Et Tina, notre prêtresse humaine, malgré qu'elle a pu voir un tireur à l'arc, un archer embusqué, réussit à le débusquer, mais malheureusement, on se prend des flèches et ces flèches étaient empoisonnées. Malheureusement pour nous, il semble que le poison soit particulièrement virulent et le groupe manque de ressources ou de compétences afin de pouvoir stabiliser la situation. Sur ce, plusieurs décisions sont entreprises pour retarder l'inévitable et Tina décide d'envoyer en mission son jeune lionceau Smarty afin d'aller chercher de l'aide. Espérons que, regarde, le seigneur des lions puisse guider les pas de notre jeune lionceau et peut-être aider ce groupe à surmonter cette situation. Tellement clean. Tellement clean ! Tu l'as préparé pendant deux semaines, celui-là. C'est vrai. Ça me l'a fait à maîtriser, en effet. Énorme ! Je pense que j'aurais pas été à la hauteur d'une telle qualité dans le résumé. Moi, je serais plus reparti dans un beaucoup plus court. Mais ouais, il y a toutes les infos qu'on a besoin, je pense. Formidable, formidable. Moi, je mettrais un bon 8 sur 20. Un bon 8 sur 20 peut mieux faire. Franchement, bravo. C'est l'école des fans. C'est l'école des connards. Le vote est dur. C'est comme les émissions avec la cuisine. Le mec, il dit, oui, le dessert était bon, le repas était génial, la déco était parfaite. 3 sur 10. Ça manquait de cohérence, mais c'était... Si, ça va, c'est nickel. Du coup, à moi, tu vas y rajouter quelque chose, maître de jeu ? J'aurais oublié que tu voudrais rappeler à l'audience. Moi, j'aime insister sur le fait que vous êtes quand même mis en échec dans votre mission. J'aime bien rappeler ce point. Alors, moi, je veux préciser que quand tu dis vous, je ne suis pas inclus dedans. On est d'accord. Il y a eu des échecs de certaines personnes. Je ne suis pas inclus dedans. Je préfère préciser pour nos viewers. Le vote exclusif, c'est nouveau, ça. C'est ça. Les échecs que j'ai vus, moi, c'était des esquives de flèches ratées. Ouais, mais ça, c'est de votre faute. On n'aurait jamais dû arriver à un moment comme celui-ci. Bah, je ne vois pas pourquoi. Enfin, OK, très bien. Voilà. C'est effectivement ça, le petit souci. C'est que sur ce territoire qui devrait être le vôtre en ce moment, vous subissez les effets finalement d'une embuscade qui n'en est pas une. Donc, vous êtes assaillis par des gardiens de maison. Voilà. On pourrait le tourner comme ça. Maintenant que le démon principal, on va dire le chef d'opération, on pourrait dire ça, c'est Claquemuret, dans la maison du Bourgmestre, et que l'archer embusqué a fait de même dans une maison d'artisans. Quelle est votre attitude ? On va dire qu'il y a un moment d'accalmie comme ça pendant que Tina est pratiquement à l'agonie. Parce que là, elle est chancelante, elle est blanche, et elle chancelle. Je pense que c'était le Batraque qui allait à son secours, on va dire. Là, elle tombe sur les genoux, et elle a du mal à tenir debout. Quelle est votre attitude en ce moment précis ? Je suis en TLS, moi. J'ai mal. C'est vrai que le lion en saut est envoyé en quête d'une solution, d'un remède, ou d'un guérisseur potentiel. Alors, vous suivez du regard la direction que prend le petit lion. Puis il s'arrête. Il hésite un instant, il se concentre, il renifle, et finalement se décide à pafutrer, regarde à gauche, à droite, comme s'il s'apprêtait à traverser une nationale. Et finalement, il accélère le pas et il va vers la maison du bourgmestre. En cherchant, comme s'il cherchait une entrée, autre qu'une porte, évidemment, avec quelque chose qui pourrait le laisser entrer, une petite entrée, une anfractuosité, je ne sais pas, ou un soupirail, quelque chose comme ça. Il se met à chercher autour de la maison et à renifler. ce lion est un génie. Je ne sais pas, mais pour l'instant, j'ai mal. Si ce lion est un génie, en fait, nous sommes débiles. Où est le meilleur endroit où tu peux trouver le contrepoison ? celui qui fait prépare aussi le poison, ce lion est un génie. Peut-être, mais j'ai mal. Mais, combien de temps il va nous falloir pour aller récupérer ça ? De force, évidemment, si on le demande gentiment, même avec une ordonnance, je ne crois pas qu'on va venir nous l'apporter gentiment. dans les faits, dans les faits, le poison qui a été inoculé, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui, je ne sais pas, qui tente d'en savoir plus sur ce poison, d'essayer d'analyser la situation ? En dehors de Tina elle-même, est-ce que l'un d'entre vous a une compétence de guérison ? Non. Ah, super. Alors, c'est Tina qui va effectuer le jeu de guérison, non pas pour se guérir, mais pour diagnostiquer, on va dire, l'état actuel de la situation. Parfait, j'ai un en guérison. Alors, est-ce que tu as la compétence connaissance du monde ? tu as un point, ok. Un en guérison. D'accord. Alors, on va faire un simple test de guérison. Oui. parce qu'il fait ton moment de briller. Et là, double six, bim. J'ai raté. Ah, c'est dommage. C'est double cinq. Je ne vois toujours pas le dos quand il tombe trop. il est en haut. Donc, c'est raté. Oui, double cinq. C'est raté, cela s'explique par le fait que tu n'es pas spécialiste en poison. Tu en connais quelques-uns les plus connus des poisons locaux et de ce que tu en déduis, c'est qu'en tout cas, ça n'a pas l'air d'être un poison local. Ce n'est pas quelque chose que tu peux maîtriser ou que des personnes que tu as connues qui t'ont enseigné la médecine auraient pu maîtriser aussi. Tu penses que c'est quelque chose que tu ne connais pas. Ça te fait d'autant plus peur. Et donc, tu peux augmenter ta jauge de peur de 1.2. Bien. À la tomate et non-chef. À la bonne. Est-ce que les deux autres ont une idée qu'ils chassent ? On avait déjà discuté des potions d'endurance aussi. situationnellement, ce serait à Peter de lui donner la potion parce qu'il est plus près. Ça, je l'ai de toute façon, la potion. Il l'avait filé. Pas encore. Tu ne l'as pas consommé. Oui. Tu ne l'avais pas consommé ? Non. En fait, il y avait eu les possibilités une et une deuxième qui est gérable aussi mais qui va apporter d'autres conséquences. La première, c'est d'utiliser un des sorts du Batrack Dock, si je me rappelle bien, qui permet d'oublier les effets d'une potion mais ça, c'est pour donner du temps. à Tina donc c'est retarder l'échéance sauf que là, comme le lionceau se dirige vers la maison du bourgmestre et que je pense que c'est effectivement la solution, je ne sais pas si on aura le temps de rentrer en force et de ressortir avec l'antidote avec qui il choisit. Surtout qu'il y a encore un autre archer qui s'est planqué. Le deuxième, c'est de laisser mourir Tina et d'utiliser un autre sort chité du sorcier pour la ressusciter mais elle ne reviendra pas avec tous ses points d'endurance pendant une journée. Un jour, ça peut être long. Vous défoncez la porte du bourgmestre. concernant la perte des points d'endurance constante de Tina, la dernière fois, j'avais été assez rapide, j'avais fait perdre un point d'endurance par assaut de combat quand on était dans un moment de tension qui était le combat. Maintenant que le combat est fini, on va dire que je passe du mode combat à un mode de transition des scènes plus narratifs et donc la perte de points d'endurance ne va pas être aussi rapide. Ça ne va pas être un toutes les six secondes comme dans un combat. Donc ici, les points d'endurance ont continué à tomber mais pas aussi vite. Et moi, je peux marcher ou pas ? La merde. Oui, oui, tu peux marcher, oui. Voilà, j'ai dramatisé un peu la scène pour qu'on comprenne bien dans quelle situation on est, mais oui, sinon, je peux marcher. Ce qui m'embête, c'est l'archer, quoi. Ouais. Fermez le volet. Il est fermé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on défonce la porte pour rentrer chez le bourgmestre, le maire, ce que vous voulez, le sorcier, machin, l'invocateur du diable. On va avoir un titre sans fin, le mec. Et on traîne Tina à l'intérieur, même s'il y a du danger à l'intérieur, ce sera plus safe de ce côté-là. On pourra fermer la porte et l'archer, il ne pourra rien faire, quoi. Il pourra rentrer. Oui, mais en attendant, on va se retrouver à deux contre l'autre adversaire qui s'est barricadé à l'intérieur. Si on arrive à défoncer la porte, parce que, à mon avis, il ne nous a pas attendus, quoi. Si elle est fermée à clé, ce n'est pas trop un problème. Maintenant, niveau PV, je suis un peu dans le bas d'ouci, donc au niveau des sorts, une position chacun. voilà. En vrai, tu peux boire la potion et moi, je garde la mienne, comme ça, quand on arrive à l'entrée, je donne à Tina la potion pour qu'elle gagne du temps, tu vois. On peut essayer ça. Alors maintenant, on va défoncer la porte. L'adversaire que j'ai mis ensuite, il a une armure. il ne va pas être évident à gérer, puis ça avait l'air d'être une belle armure plus qu'il avait, donc ça, il va falloir le gérer. Moi, déjà, je me rapproche de la maison du bourgmestre pour m'éloigner du... En fait, je vais m'être près de la maison du bourgmestre pour faire en sorte que je ne sois plus dans l'axe de la maison où il y a l'archer, en fait. De faire, oui. Déjà, puis après, si je suis avec le lionceau, je regarde s'il y a pas une autre entrée réconque. Est-ce que... Alors, Tina... Vous allez tous me faire un test de vigilance, en opposition, mais Tina va le faire à moins 4. Peter et Ishazi vont le faire à moins 2. OK. mon vigilance, j'ai 3. moins 1. Donc, l'habileté plus vigilance plus les 2D. Plus simple. Habité 2D, moins 1. Quelqu'un talent qui concerne la vigilance ou... Ah, j'ai 3. Donc, ça me fait... 11, 8, 19, ça me fait 18. Pas mal. c'est un très beau lancer. J'ai Kissam. Comme tu veux, vas-y. Ouais, vas-y. Après, le seul bonus que j'aurai, c'est écoute, c'est un charme. Ah, tu peux... Comme tu veux. Oh, tu peux... Bah non, c'est un charme. Oh oui, il faudrait que tu aies décidé de l'utiliser avant. Ici, c'est un jeu de vigilance. Mais par surprise, ça ne sera pas de sens que j'utilise comme ça. De toute façon, je voulais faire écoute après, mais je vais faire le Gévanilla pour le moment. Donc là, tu auras 13, 2. C'est... Est-ce que j'ai une vigilance, moi, en particulier ? Non. Donc ça fait 15 ? Ouais. 15 moins 2, du coup. Parce que tu as... pardon, il y a moins 2, oui, j'avais oublié qu'il y avait moins 2. Alors, il choisit. Alors, on se l'a dit. Donc j'ai fait 15 moins 2. 13 aussi. Ouais. 13, 13, D'accord, ça tombe bien. Très bien. Donc, Tina, se dirige vers la maison, comme elle l'a dit. Ce faisant, bah, oui, veut se mettre à l'abri et ne plus être dans l'éventuelle ligne de mire de l'archer, également. C'est ça. Et ce faisant, regarde, bah, derrière elle, jette des coups d'œil furtifs pour vérifier si l'archer n'est pas là. Et, comme elle prend de la distance, elle augmente son... est-ce que j'aurai une coupure intermédiaire ? Non, je t'entends en tout cas. D'accord. Je te vois. Je peux arriver de temps en temps. Donc, c'est de rige vers la maison. Et comme son angle de vue, on va dire, augmente, elle a une vue d'ensemble plus grande de la maison et elle aperçoit l'archer sur la cheminée. en train de s'extirper de la cheminée et de pas déjà positionner avec son arc, son arc prêt à tirer. mais, cet archer ne vise pas ne vise pas Tina. Il vise à l'un des deux autres qui se trouve un peu plus. Parce que... Du coup, je m'entendais bien. une fois qu'il est faibli, je sens que ma voile n'est plus... n'est plus très vaillante. Pas bien entendu. Non, du coup, je les préviens. Je fais attention. Il va retirer une flèche, notre bonhomme. Planquez-vous ! C'est à ça que servent les GT, évidemment. C'est dommage, parce que vous... C'est un peu tard, c'est un peu tard. Et au moment où Tina le dit ça, Peter et Ichyasi se retournent, évidemment, regardent dans la direction du volet, dans un premier temps, qui est fermé, ils ne voient personne et puis ils se disent « Mais où est-il ? » Et leur angle de vue à eux ne permet pas immédiatement de s'apercevoir du problème. Ils savent qu'il faut se méfier, alors ils font ce qu'il faut pour se mettre à l'abri de manière un peu chaotique, mais n'empêchons pas la flèche de partir. On va essayer. Il faut bien que je m'amuse, il faut bien que je m'amuse. On pourra utiliser l'effet de surprise, comme ça, on enseigne, il y a à chaque nouvelle séance qu'on apprend des choses. Le fait de surprise, moi j'ai un bonus de plus 6, pour rien du tout, évidemment. Plus 6, ça va. Il y en a un qui va mourir, c'est avec moi. Le 4, je vais prendre une flèche, j'ai envie de faire chacun son tour. Là, pour le moment, celui qui n'est pas encore trop embêté, c'est Ichyasi, donc je vais forcément frapper sur le plus vaillant, le plus endurant. Là, c'est normal. Non ! Le plus vaillant. On peut perdre un point d'endurance. Oui, bah oui. C'est bon qu'on tourne. C'est bon qu'on tourne. C'est bon qu'on tourne. Alors, je reprends mon livre que j'ai idiotement fermé, alors que je l'ai ouvert à la bonne page. Nous y voient... La 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 la... Bon. Décider par quel moyen... J'imagine que là, vous ripostez par une esquive dans l'immédiateté. Là, il n'y aura pas de choix. Personne n'aura prié. Je crois. Donc, voilà. Tina n'est pas inquiété, de toute façon. L'archer ne va lancer qu'une seule flèche, de toute manière. Vous allez tous les deux me faire un test de... Bah non, je... Non, j'ai dit que c'était Ichyasi qui était visé, donc ça va ça. Ichyasi va faire un... Pas d'esquive, hein. Il a la compétence. Du coup, esquive, esquive... j'ai trois... Quatre, t'enis. Quatre ? Donc, si je me rappelle, t'as plus un. Parce que t'as le talent de la tort, t'as un plus un à ton jeu d'esquive. J'ai noté quatre, en tout cas. Ah ouais, j'avais pas noté celui-là. Je me rappelle bien. Esquive, plus un, grâce à Britter. Mais c'est pas censé être un truc spécial, ça ? Si, mais t'as quand même plus un pour les jeux d'esquive. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est l'association de ta compétence Britter avec esquive. Ah ouais, c'est ça. Qui te donne ce bonus. Je jette mes dés, du coup, c'est... Pas beaucoup. Faites plus 8, parce que... Avec moins de 6. 16, je crois. 16, je sais. Je vais quand même faire quelque chose, voilà. Je vais prendre la flèche. Oui. Au moins, 16 ans. Regarde. Regarde ça. Ah. Il est cassé. Il va faire un 6. Ah, il est encore cassé. Terminé, moi. Il n'a pas un 6. Et 2, 3. ouais. 20. Tu fais plus que 20 ? Non, je crois pas. Ça fait 16. Non, non, 16. Ok. Pas grand chose. Non, ça fait pas. 2, Alors, après les dégâts d'une flèche, ça fait quoi une flèche ? 2, non ? 24, je crois. Ça fait un dé, en tout cas, c'est plus sûr. 3 sur le dé. 2, je crois. La flèche arc-long, c'est 3 points. d'endurance. Maintenant, tu peux faire ton jeu d'armure, qui équivaut donc à ton armure d'esquive. Attends, mon armure, elle est où ? Je l'ai noté ici. Toup, toup, toup. Euh... Ah ouais, d'accord. Attends. 1 des 6, pas 2. Attends, deux secondes. Hop, hop. à quel niveau maintenant, l'esquive ? Euh... Esquive, attends. La compétence. Euh... Esquive, je suis niveau 3, mais avec le bonus, plus 1. Attendez. d'accord, d'accord. Et si j'ai fait 5, du coup, je suis à... Armure 1. Si j'ai bien compris le truc, ça doit être 1. Ça doit savoir, t'es à 3 ou à 4, du coup ? Euh... ça dépend. J'ai pas compris. T'as fait 5 au dé, et t'as... Oui, en gros, l'armure, si je fais 5 avec le dé, ça fait 1 en armure. Oui, si t'es à 3, oui. Mais pourquoi tu as dit que t'étais à 4 tout à l'heure ? Tu m'as demandé l'esquive, l'esquive, j'ai plus 1. Avec le bonus... C'est toi qui m'as dit que j'avais ça. Non, t'as eu plus 1 tout à l'heure quand je t'ai demandé de faire un jeu d'esquive. Oui. Si je t'ai demandé de faire un jeu d'armure, donc, t'as pas... A priori, t'as pas de bonus. Ah, oui, donc, esquive sans le bonus plus 1 de bretter, c'est 3. C'est ça. T'as compris juste un compétence esquive 3 et comme tu l'as bien vu, donc, t'as fait 5 sur le dé, j'ai bien compris, donc, t'as 1. Oui. C'est ça, ok. Donc, 3 moins 1, ben, ça fait 2. Tu prends 2 dégâts, 2 points d'endurance. Mais va-t-il ressentir les effets du poison et ce qu'il avait suffisamment de peau ? Oui, c'est vrai qu'il y a... le poison. Ah, ouais. Moi, ça ne coûtait pas cher pour moi. C'est bradé. Dis-toi, pour te frotter dans le sauce du poil, qu'il a voulu éliminer le meilleur élément le plus dangereux de l'équipe, c'est ça ? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ou alors, c'était pas la peine de déployer autant de moyens. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, t'as raison. J'ai compris qui était la personne la plus puissante de ce groupe le premier voyage. Du moins, celle qui causait le moins de soucis. Alors, réaction. Tina se dirige toujours vers un abri potentiel. bien rejoint son lion, je ne sais pas. c'est ça. J'ai rejoint mon Yosso, puis je reviens qu'il n'y a pas notre entrée. Je cherche avec lui, quoi. Et puis tard ? Du coup, j'ai vu la flèche, je vois la direction, donc je sais où est l'archer. j'ai vu qu'il est sur le toit. Oui, tu vois sur la cheminée. Et bon, je pense qu'un petit charme de bousculade me semble tout indiqué. Il va chuter. Ben voilà, nous allons faire cela. Ça en jette des, j'imagine que ce qui, ce qui là, ça fait, c'est un charme, c'est un charme, c'est un charme. J'ai mineur. Donc, ça va être 2D6, plus, plus ce que j'ai en charme, plus mon potentiel, comment pas le potentiel de raccantation. Si, si, plus le potentiel de raccantation. Un truc de ton potentiel de raccantation. Ouais, donc ça fait 10, ça a plus, plus l'habilité, plus le GD, et je ne sais pas s'il faut rajouter, en fait. 10 ou en dessous, c'est tout, ça atteste. Non, faut que tu fasse moins de 10. Moins que ta force d'accantation, donc potentiel d'accantation. Non, ça, ah, quoi ? Faut que je fasse moins que ton potentiel d'accantation. Oui, et comme tu es en création de combat, tu as droit à un malus, être la cible de la distance, c'est pas vraiment le cas, mais on est quand même, je ne sais pas, c'est vrai que tu n'es pas la cible, on va parler. Ok, donc du coup, tu n'as pas de malus ce tour-ci. Ça passe. Ça passe. 810. C'est lancé, c'est ça ? Ouais. C'est lancé, Pas de souci, effectivement, on entend, on entend un cri de surprise, une brusque chute dans le conduit de chemin. S'il tombe bien lourdement, je sais qu'il ne va pas trop faire chier, sinon, ouais, j'en profite pour rentrer, ça sera coup d'épée dans la gorge. Par contre, vu que tu l'as... Ah ouais, ouais non, ça va, donc ok, voilà, l'adversaire neutralise, en tout cas, pour un temps, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Moi, je cherche une entrée, une autre entrée avec le lion sous. D'accord, le lion sous est près du soupirail et qu'il essaye de s'introduire par là et qu'il y a peut-être moyen, il y a une partie qui est un peu fragilisée, qu'il y a moyen de l'aider à gratter, on va dire, la périlique à cet endroit-là, pour le laisser passer, le choc ne passera jamais, évidemment, par là, sans enlever carrément tous les barreaux, Anna, on va dire, qui déraille. Ouais, non, je l'ai aidé, du coup, l'aider à... À part, sans vous frais, l'atome. Si c'est le bon plan, mais... T'es confiance. Du coup, tu l'avais la potion ou pas ? La potion, on va dans, ça. que les effets du poison, ils sont là, quoi. Ça va. Alors, après, ton charme. Il va aller le finir, tu vas aller le finir, le bonheur. toi ? Ah oui, je vais te finir. D'accord. il va être mal en point, donc, oui, je vais rentrer et ils seront à MR6. D'accord. Bah, tu souhaites rentrer par la... quoi, par la porte d'entrée, par le volet, par... Ça sera que le volet est ouvert, la porte, elle est fermée, je vais passer par le volet, ouais. Donc, ok, tu passes par les volets, pas de souci. Fais-moi un test de vigilance. C'est vanilla. Gna gna. 7, c'est bon. 7. Bravo. Bah, tu vois qu'en rentrant par là, tu t'apprêtes à mettre les pieds dans un piège grossier. Ah, ok. Et qui t'aurait bien fait mal, quand même. La porte a l'air libre. Non, tu peux... Oui, ok, je peux passer, mais j'évite le piège, ok. Évidemment, tu n'as pas de mal à retrouver la piste de l'archer, puisqu'il est un peu plaintif après sa chute. Tu le retrouves évidemment dans un nuage de suie au cœur de la maison. C'est une petite maison petite maisonnette tranquille, un peu costume, un peu comme toutes les maisonnettes du village, une maison d'artisan. Voilà, sauf que celle-ci est vide de ses habitants, évidemment. Elle a probablement été réquisitionnée pour l'occasion. et tu te diriges vers lui. Il est le cul par terre dans la cheminée. Et plus, évidemment, il crache. Je suis marqué, j'ai eu un coup d'épée. relevé, son arc est resté coincé dans la cheminée. Je n'en ai pas encore rendu compte. Voilà. Il est... il a une cape sur lui. Il a pour le moment le visage camouflet par sa cape. Il est noir dessus, évidemment. est-ce que tu l'as, tu vas, tu l'attaques, tu l'achèves. Directement avec quoi ? Chastelane. Ah, avec Chastelane. D'accord. Je t'en prie, calcule ça. C'est en opposition, là, ou pas ? En opposition ? Oui, tout à fait. c'est pas des 11, tout à fait. quant à moi, évidemment. Ah non, c'est 10 plus 1, 11. Ça, c'est magnifique parce que... Ah non, merci, un double un. J'avais autre chose, alors du coup... Ah non. C'est cassé. C'est cassé. Oui, enfin... C'est quand même cassé. Bon, voilà. c'est pas vrai. Heureusement, finalement, heureusement. Parce que le... le pauvre gars vraiment veut se protéger comme si... il met ses mains devant son visage, mais en même temps, il a un geste comme ça, un peu comme... comme s'il voulait éviter comment conjurer le sort ou quelque chose comme ça. Il fait un geste un peu mystique dans ta direction. et toi qui es sorcier quand même, tu comprends qu'il tente de te lancer un sort, il tente quelque chose. mais ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas. Et malheureusement pour lui, voilà. Malheureusement pour toi, tu fais une bourde parce que ça ne se passe pas, mais tu as vraiment cru que quelque chose se passait, genre que tu as une boule de feu ou tu as vraiment pris peur et dans la panique, tu as sauté d'un côté et ta chaste-là m'a sauté de l'autre. Donc, pour trouver l'un et l'autre, toi et ta lame, d'un bout et de l'autre. Avec le gars au milieu, on va dire que tu as atterri derrière un fauteuil et que ton épée, elle a atterri quelque part sur un coffre en osier. Ok. Va bien. Est-ce que tu réagis immédiatement en te reprenant ou pas ? Tu reprends le combat ou tu tentes autre chose ? Si c'est à moi de jouer, oui, je vais reprendre le combat, effectivement. D'accord. Ben, t'as quand même le gars qui dit « Attends, attends, je peux tout t'expliquer. On peut négocier. » ses mages sont comment, là ? Ses mains sont noires. Ben, il est comme ça en train de se protéger. Il y a moyen qu'il fasse vraiment un sort ou il peut sortir une dague ou quelque chose comme ça ? Une dague, tu ne penses pas il vaut peut-être sortir une dague de sa manche. Oui, pourquoi pas. Il a des manches assez amples. Il est comme ça et il dit « Non, attends, attends. » Il lève les bras comme ça près de son visage. En moitié, pour se protéger, on va dire, c'est un geste, voilà, c'est un geste un peu de réaction, un peu de défense. On va être un peu viscelaire, ok. Je vais relancer un charme, mais ça va être le charme honnêteté et honnêteté oblige n'importe qui à dire la vérité. Ben voilà. Quel homme. On peut faire autre chose que se battre. Ouais. Moi, j'ai pas souhaité le match. Tu veux que je fasse le G2D pour ça ? Ben oui. Un double 6 est vite arrivé. C'est quand même plus le rôle. Ok, ça passe. Bien. Alors oui, forcément, donc tu demandes lui ce que tu veux et il te répondra. Tu veux vraiment négocier ? Oui, ben évidemment, puisque je te le dis. Tu vas... Je suis en plus en plus sûr maintenant. Je serais peu malin de m'opposer à toi. Certes. Donc tu vas arrêter de m'attaquer, moi et mes amis. Oui. Pourquoi tu nous as attaqué ? C'est le métier, quoi. Il t'est bien payé. Tu sais ce que c'est. Ouais. Et avec quoi tu as attaqué mon ami la prêtresse ? Ah ! Ça, c'est un poison assez rare. J'ai beaucoup de difficultés à me le procurer. Tu sais, il coûte très cher. Tu racontes un poison du désert. Le plus virulent, tu sais. Tu racontes un poison avec toi ? Moi, non. Chez le bourgmestre ? Oui. Il me l'a acheté trois fois plus cher que la valeur du poison. Alors, je pense bien, je m'en suis séparé facilement. Oui, oui. Tu sais où ? Dans la maison ? C'est pas là où on rangerait quelque chose qu'on souhaite garder à tout prix. Sûrement sous clé. C'est un lieu sûr. Oui, tu n'as pas vu... Tu n'as pas vu l'endroit où il l'a rangé. Je ne suis pas... Je ne suis pas allé jusque chez lui, non. Mais je peux t'aider à chercher si tu veux. On est quitte. Ça marche. Si tu tiens ta promesse, je tiendrai ma promesse. En tout cas, si on ne trouve pas l'antidote maintenant, ton ami mourra. Elle ne passera pas la journée. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour allonger un peu l'échéance ? Oui, parce qu'il connaît lui, il connaît le poison. Donc, soit il se dit oui, éventuellement, tu peux faire ça pour... Il a fallu un petit monstre pour être extrait des terribles scorpions du désert des crânes. La civilisation des cartes l'utilise mieux que personne. Je l'ai obtenu d'un marchand-carte. Il m'assurait que la victime mourrait dans moins d'une heure. Encore une question. Tu as visé la prêtresse en particulier ou en fait le premier ennemi que tu avais devant les yeux ? Non, ça faisait partie de ma mission. j'ai été payé j'ai été payé spécifiquement pour cela. Pour la prêtresse ? Et puis pour toi. Ok. Et pas notre homme-chat ? Pour le groupe, on va dire, mais le danger principal qui obnibulait mon commanditaire ? C'était la prêtresse. Il semblait détester son dieu, on va dire. Ok. Toi, il craignait ta puissance. Et l'homme-chat ? Je ne dis rien. L'homme-chat, c'était la troisième roue du char. Je crois qu'il avait quand même fait un mauvais calcul, mais ok, allons chercher le poison et j'en parlerai à mes compagnons, je n'ai qu'une parole. Si tu nous aides, tu repartiras. Et il t'arrête un moment, il met la main sur ton épaule et il te dit il semble que tu oublies un détail. Oui. Et là, tu le vois d'un peu plus près, évidemment, il a le visage tout près de toi, il a le visage noir, mais tu hésites en ce moment, tu ne sais pas s'il a le visage noir parce qu'il est tombé dans la cheminée ou s'il est vraiment noir comme ça. Je pense qu'il est vraiment noir vu que les autres l'étaient aussi. Les autres ? Les deux hommes, les deux gardes, ce sont en tout cas ceux qui choisissent. Ils avaient la peau cendrée. Ils n'étaient pas spécialement noir. Lui, il est noir, mais noir complètement. Un peu noir comme un elfe noir. Ok. Avec des grandes oreilles. C'est ça le détail que j'ai oublié. Il enlève sa capuche et que tu vois ses oreilles pour un tueur. C'est dégolante. C'est plus le plus avant des cheveux blancs peut-être aussi. Il te dit, dans la maison, c'est réfugié le chef des démons. Ouais. Il doit s'attendre à ce que nous rentrions. Il nous tend sûrement un piège qui sait de quoi ces créatures sont capables. Je n'ai pas eu beaucoup à faire à eux, mais j'ai l'impression qu'ils sont capables de s'appeler les uns les autres. Je pense que celui qui est rentré peut faire venir d'autres petits comme ceux qui étaient tout à l'heure. Méfiance. C'est moi qui pose ma main sur son épaule en disant que tu es fiable et cette information me semble très pertinente. C'est dommage que tu aies engagé par les mauvaises personnes. Tu sais, ce n'est pas difficile. Je sens que je suis bien payé. Je ne te jette pas la pierre à toi. Ça va être rassuré. On va se débarrasser de celui-ci avant de rentrer explorer la maison. Quand même, on n'est pas des casse-coups non plus. On va mettre au point de stratégie. En tout cas, tu as l'air en bien piteux état. J'espère qu'on tiendra jusqu'au bout. Adienne, que pourra. On a des ressources. Tes ressources en train de crever. Je ne sais pas ce que tu as pour ton ami le chat. Il n'est pas empoisonné. Yes. Ok. Merci beaucoup. Ce poison est exclusivement cher. Je n'en avais qu'une seule dose. Je l'ai utilisé à bon escient. De prime abord. Alors, on va vers le deux autres. On a Tina qui est qui a dégagé la place pour que le lionceau se faufile dans le soupirail. Il disparaît dans l'obscurité. J'entends son petit pas son petit pas léger. Et tu l'entends un peu grenier. Oui. Il n'aime pas. Il n'aime pas cet endroit. Il est mitigé. Il est partagé entre la peur et la nécessité de continuer. Tandis que... Non, moi, j'ai dit de revenir. Tu l'as dit de revenir ? Enfin, si tu as l'as qui ne bouge plus et qui grogne... Non, je n'ai pas dit qu'il ne bouge plus. J'ai dit qu'il grogne parce qu'il n'aime pas. Tu sens qu'il a peur. Mais il est obligé de continuer et sinon... Et il choisit son rencontre qui n'est pas empoisonné. Il ne me sent pas de plaisir. Il est content. Il boit une bouteille de champagne. Allez ! Mais voilà, il est aussi en piteux état. Ça pique un peu, effectivement. La flèche t'a bien blessé. Heureusement qu'il a des bons réflexes. Sinon, ça aurait été pire. Que ferait-il maintenant et choisi ? Extraire une flèche, c'est dangereux. Je ne s'encombre pas de ce genre de détails. ici, on va considérer que tu l'enlevais. Je l'enlève. Si tu veux, par contre, tu peux te prendre du recul. Tu peux te mettre genre à l'abri des minutes et faire un test de dirigeant pour récupérer un nombre minimal, très minimal de points d'endurance. Ça dépend, j'ai combien là ? En vie, tu as... En vie, tu as 4. J'ai 4 là. En guérison, je pense que... En guérison, je n'ai que dalle. C'est Vanilla quoi. Attends, toi, tu me dis, j'ai 4 points d'endurance là encore ? 4 points de vie, ouais. Ouais, ça colle avec ce que j'ai, c'est bon. Ouais, je pense que je vais me planquer dans un coin et voir ce que je peux gagner. Mais par contre, ça va être Vanilla quoi. Parce que je n'ai rien... Comment du coup que ça se passe ça ? Ça, tu as le board sous les yeux, j'ai combien de PV à Smarties là ? J'ai perdu le compte. T'as 4 aussi. Ok, merci. C'est avec le total de mon habilité ? Ouais, c'est ça. Faut que tu fasses mon... Attends, 2D6. Faut faire moins 18. 7. J'ai fait 7, ok. Donc ça passe. 7 sur 8. Tu vas récupérer 2 points d'endurance. Nice. Tu arrives à penser ta plaie, là où avait... Là où la flèche avait touché, tu arrives à faire en sorte que ça ne saigne plus. Voilà. Ça te prend ton moment. Ouais, nickel. Du coup, Peter et l'elfe noir sortent de la maison. Tina, évidemment, guettait un peu les environs quand même et les voient arriver. Surprise. Tu demandes à Peter, c'est quoi ce bordel ? Tu ne l'as pas buté ? Maintenant, il m'a supplié de le laisser en vie. J'ai pu m'assurer qu'il ne voulait pas de mal et il a dû à nous aider à trouver ton antidote. Donc, moi, je te préfère te savoir en vie et je me suis je me suis rabaissé à cette alliance. Je suis désespéré, mais je ne dis rien. Je rumine. Ouais, je rumine. Et là, je te dis, apparemment, tu étais une site prioritaire et tu dois savoir quelque chose ou une compétence qui fait que le bourgmestre te craint. Et... Ouais. J'ai besoin absolument que tu restes en vie donc j'ai besoin du maximum d'aide pour ça. Tu n'as pas du même bord que lui. Non, tu es à l'opposé. C'est ça qui... Ah oui. Et alors, on commence à entendre du grabuge dans la maison. Comme de la vaisselle qui casse. Quand on a été visité la première fois, c'était de la vaisselle chic. Ce n'est pas la vaisselle banale. Un premier grognement un peu bourru. Un deuxième... Un deuxième cri un peu plus aiguë. Un peu... Plus... Plus... Je ne trouve pas le terme pour dire que ce n'est pas moi. Plus vénile. J'entends mon lionceau ou pas ? Ouais. Ah merde. On est en train de courir après le lion. Ouais, vous imaginez quelque chose comme ça. on va essayer de le sous-choper ou... On va regarder par une fenêtre. Oui. Pour voir où est-ce qu'il y a. Ah. Maître de jeu, petite question qui est... Je ne sais pas si c'est une transgression des règles de sorcellerie. Le sorcier a le sort mou en fait qui normalement tu l'utilises contre un adversaire pour que son arme en métal devienne mou comme un spaghetti on va dire. On peut lancer ce sort-là sur les barreaux du soupirail pour qu'on puisse rentrer. On va voir ce qu'on peut négocier. Est-ce que ça raconte ? Ah, ça coûte cher quand même. Il va être le décès à l'utilisation. Vous allez passer mais je vais rester là. Je vais devoir boire ma potion avant. Si tu veux, j'ai une deuxième potion. Vas-y, faites cul sec avec les deux. Non. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne formule. Alors comme ça, on oublie les formules. Je n'ai pas eu le temps de réviser, je t'avoue. Je sais que j'ai un sort qui permet de faire ça. Il me semblait que c'était mou à cause du... C'est pour rendre la cible molle dans le sens un peu maladroite. mais ce n'est pas pour ramollir les objets. Ok, non, mais voilà. C'est pour lui faire de la cible en fait, plutôt. Je pose la question quoi. Il y a des sorts. Par exemple, tu as des sorts plus offensifs comme les éclairs par exemple. là, je peux considérer qu'un projectile magique défonce complètement le décor. Jusque là. Ce n'est pas des barreaux suffisamment badass pour... Ce reste quand même raisonnable. C'est un super-rise, ce n'est pas une prison château-fort. Et juste faire levier avec une arme, ça pourrait suffire à défoncer les barreaux ? Non, quand même pas. Ok. Un petit zap ? Alors dans ce cas-là, écoutez, moi je veux bien mais je dois avoir une potion de vigueur. T'as-y. T'en a plus, c'est ça ? Bah si, moi je ne l'ai pas encore bu. Tina ne l'a pas encore bu mais on n'en a que deux. Heureusement, Ishazi n'est pas empoisonné mais à un moment, il va bien falloir donner une potion à Tina pour lui faire gagner du temps. Ça veut dire qu'il ne nous en reste qu'une après. Pas de souci mais je t'en prie, vas-y. Consomme. Bon bah, USSEC ! On va dire que c'est la mienne. À ta santé. C'est quoi ? C'est un jet de dés pour savoir combien tu avais récupéré ? Non, c'est... Il me semble bien en tout cas. La potion de vigueur te restaure toute l'endurance qui est possible. Plus possible, c'est ça. Sauf que toi, t'es plafonné à neuf pour le moment. À neuf pour le moment. Maintenant, pour optimiser le truc, si j'en se sort maintenant, je vais être à zéro, je m'évanouis et je reste évanoui ou... je peux pas t'apprécier d'abord et puis tu lances le sort. Oui, du coup, je suis à sac après PV. Je vais gagner un PV dans l'opération. Avec qui ? C'est évanoui. Tu peux faire ta popote comme tu veux, je suis pas assez prêt. Fais le calcul comme c'est le plus avantage pour toi. Ouais, tu le lances et puis tu le bois et puis... C'est ça la question, mais voilà, tu me la fais de voir pour que je récupère ma potion. Ouais, c'est plaisir. Allez. On fait comme ça, là. Je fais pas de jet de dés non plus, de toute façon, c'est... Ouais, 4 points d'endurance avec ça. Ok. On voit la foudre jaillir des mains du batraque et les barreaux qui volent en éclats et la cave qui est momentanément éclairée par la foudre. Et alors, à ce moment-là, on verra comment... Des caisses, des boîtes, tout ce qu'on pourrait trouver dans une cave, des pots en terre cuite, des choses comme ça, des tonneaux. mais surtout, surtout, une porte, une porte massive, vraiment... Ouais, barredée de fer et tout. On est en dessous de la porte que t'as vue quand t'as visité la maison, en fait, la première fois. C'est la porte de fer, la trappe qui t'empêchait de passer. Je crois qu'on est en dessous. Et mon Yusso, il est dans la pièce encore ? On lui en sort ? Ouais. Non, il n'y est plus. Il n'y a que cette porte blindée, il n'y a pas une autre porte. Attendez, parce que là, vous brûlez les étapes. je vous ai décrit la pièce parce que vous la voyez pendant un fraction de seconde au moment où l'éclair explose. Oui. vous vous imaginez déjà descendu. Oui, oui, ok. Deux secondes. Ah, ok, ok. Voilà, vous avez vu ça en flash et puis maintenant, vous décidez de descendre. Donc non, le lion n'est plus dans cette pièce-ci. Maintenant que vous êtes descendu dans la cave, vous entendez toujours les bruits de bagarres un peu qu'il y a en haut avec toujours un objet qui tombe de temps en temps ou voilà. C'est le lion qui leur met la mise. Il est sous le zbeul. Voilà, il court l'un après l'autre. C'est-à-dire qu'il a réussi à trouver un passage. Il a réussi à trouver un petit passage. Oui, porte. Alors, donc vous, vous êtes dans la pièce la pièce principale, il y a le cédier, voilà, où il y a les réserves de nourriture. Vous avez cette porte bardée de fer qui est effectivement la porte qui permet de rentrer dans la maison. Oui. Et vous avez une autre porte qui est sur une autre pièce qui se donne de la cave, une autre partie de la cave. Cette porte est quand même assez massive aussi, mais elle n'est pas aussi fortement protégée. Néanmoins, elle a une bonne serrure et par contre, elle a une inscription à caractère, on va dire, magique ou mystique gravée dessus. Il n'y a pas moyen d'essayer de la lire. Ça sent particulièrement mauvais. Tu dis, il n'y a pas moyen d'essayer de la lire l'inscription. La lire ? C'est plutôt des symboles. Donc là, comme ça, a priori, ça ne vous dit rien. Par contre, c'est clairement des symboles du même genre que ceux que vous avez pu voir dans le salon qui évoquent un peu la civilisation un peu le style égyptienne ou des symboles comme ça. moi, je check pour voir par où mon Yosso il a pu passer si c'est par autre chose que ces deux portes. Si je me dis qu'il n'a plus que passer par une de ces deux portes. Alors, là où vous êtes, il fait un peu obscur. Toi, tu ne vois pas dans le noir. Je vais sortir une torche. Mais vous pouvez vous éclairer, effectivement. C'est quand même une cave de bonne dimension. Je dirais, ça ne fait pas 5 mètres carrés. C'est un peu plus grand. Elle fait presque la surface de la maison. C'est une torche. C'est une bonne petite cave. Une torche. Donc, tu t'éclaires et effectivement, tu vois qu'il y a au plafond, il y a un endroit où il y a des caisses qui sont empilées. Le lion aurait pu grimper sur les caisses et se faufiler dans un trou qui se trouve au plafond. On peut peut-être entrer dans des fondations, on va dire, peut-être émerger quelque part. Un humain, il ne pourrait pas passer là-dedans. Non. Elle va ouvrir cette porte. Laquelle ? Celle où il y a les inscriptions, je pense. pour remonter. après, ça dépend ce qu'on veut faire aussi. Il y a peut-être moyen, c'est que dans le bureau, il me semble, il y avait un petit coffret fermé avec une clé. Il y a peut-être l'antidote là-dedans. C'est bien. Il y a le comité d'accueil en haut aussi. Relativement distrait. On sait déverrouiller la porte de ce côté-ci. C'est vraiment une porte avec une clé. La barre des sphères. Là, il faudrait... Déjà, vous êtes du... on va dire du bon côté pour enlever la barre de fer qui la barricade, tout ça. C'est ça. C'est ça qu'on veut faire. Voilà. Donc ça, ça, c'est bon. Et vous pouvez, oui, l'ouvrir, effectivement. C'est nickel. L'archer, il est venu avec nous ou pas ? L'archer, l'archer, il est venu avec nous en bas ou pas ? il a dit qu'il vous qui vous aiderait à retrouver l'antidote. oui, si tout le monde entre, il entre aussi. OK. Il est là, oui, mais il est un peu intrigué aussi de ce qu'il voit et il s'est arrêté sur les symboles qu'il y a sur la porte, l'autre porte. Comme si, il est intrigué, il regarde, il touche, ça l'interpelle. je ne lui parle pas, il est plutôt. C'est moi qui vais, tu... ces sarbol te disent quelque chose. Oui. J'ai déjà vu ça, il y a. C'est une mauvaise nouvelle, ça, j'imagine. Je ne sais pas. c'est la marque d'un praticien qui n'ignore pas ce qu'il fait. La marque d'un grand savant, j'imagine. J'ai du mal à croire que la personne qui m'a payé si grassement pour cette mission soit si intelligente et cultivée dans cet art. Et pourtant, je pense qu'on peut raisonnablement le penser. C'est plutôt démonique comme magie à ton avis. Ça, moi, on a tout l'air. Ça confirme mon intuition. Merde. La magie la plus pourbe qui soit. Saloperie. C'est le serpent. Ouais. Ah. Tu comprends d'où vient le poison, maintenant ? Il y a une saloperie, ouais. On doit bien avouer que moins je fréquente ce peuple, mieux je me porte. Les cartes ont l'avantage d'être riche, intelligent, bon en affaires, mais pas trop regardant. Et surtout, ils ont l'air de disposer de ressources d'objets rares. C'est un cartes que j'ai acheté ce poison. Il n'y a peut-être pas n'importe lequel des cartes. Si jamais il fait un peu sombre dans la maison du bourgmestre, il y a les caps de singes spectrales qui vont donner un gros bonus de discrétion. Ça ne marche pas que de Nice ? S'il fait noir dedans ? Je ne pense pas. Dans la carte, ça fonctionne. Ouais, on va rester là. Sinon, je peux monter discrètement. Je veux dire, j'ai quoi en discrétion ? Voilà une bonne idée. Oui, évidemment. Il va toujours marcher quand on t'envoyait devant. Oui. Quand il y va de son propre chef, ça fonctionne, oui. C'est un gars qui rentre en premier dans la maison ? Ouais. En mode discret. Ouais. À portée tout ouverte, évidemment, vous entendez les bruits de bagarre, le démon qui court après le petit lion qui lui mène la vie dure apparemment et qui a l'air de saccager l'intérieur luxueux de la maison. Un boss. Probablement que le démon est en train de proférer des jurons dans une langue que la structure ne maîtrisez pas. Du coup, je peux tenter de monter discrètement. Oui. Est-ce qu'il fait assez ? Tu voudrais aller jusqu'au bureau directement, là où tu as déjà été ? Je pourrais y aller, mais je ne pourrais pas ouvrir la boîte moi-même. Il faudrait la forcer, ça ferait du bruit. Si je la prends, si je la prends, je pourrais tenter de revenir discrètement, mais je ne sais pas si c'est faisable. Je peux essayer. Après, ça dépend s'il fait suffisamment noir pour que j'utilise la cape ou pas. Dans la maison ? Oui. Il y a les tentures. Dans la cave, j'aurai le bonus plus 3. Si on est de bon matin, il ne faut pas l'oublier. C'était le plan. C'est en pleine journée, mais il y a les tentures qui sont là, mais elles laissent quand même filtrer un peu la lumière. mais c'est quand même des tentures fort opaques. L'hôte de ces lieux a quand même tout intérêt à camoufler ce qui se trouve à l'intérieur de sa maison. Et donc, je considérerais qu'il peut quand même faire très sombre dans la maison. Et donc, je considère que oui, la cape de singe spectral, ça va fonctionner. Donc, tu peux la mettre et ajouter son bonus à ton jet de vigilance. C'est 3, je crois. Vigilance ? Non, il ne l'a pas vue. Non, c'est furtivité. 3, le bonus de la cape. Ah, le bonus de la cape. Furtivité, j'ai 2 et le bonus de la cape et 2, 3. Ça repousse à en furtivité. Oui, tu peux en furtivité. Ouais, ouais. Du coup, si tu acceptes le plus 3, ça fait 5. Ouais. Un bonus, quand même. Tac de D6. Peut-être que... De toute façon, il fallait faire moins de beaucoup. On passe. Moins de beaucoup, moins de combien ? Moins de 8 plus 5. 8, ouais. 8 plus 5. Ah oui. À part un W6, tu ne pouvais pas te voir. Ouais, ouais. Donc voilà, pas de soucis, tu te faufiles jusqu'au bureau. La porte... Je crois que la dernière fois que tu étais rentré... Oui. Je l'avais pété, ouais. Tu l'avais pété, ça. Il n'a pas réussi à la remplacer, donc elle n'a pas toujours... C'était une bonne idée, en fait, finalement. Donc tu rentres, tu retrouves la boîte exactement là où tu l'avais laissée. Du coup, je la prends et je retourne discrètement en arrière. Bien. Les autres font quelque chose de spécial pendant ce temps-là ? Je regarde, si on prend un truc intéressant. Dans le cellier, il y a de la nourriture. De quoi faire facilement... Ouais, de quoi faire facilement une dizaine de repas. Une dizaine de repas, je veux dire, prêts à manger, après le reste, c'est des denrées qui doivent se cuisiner. Sinon, là, il y a une dizaine de repas qui peuvent être mangés et consommés tout de suite. Donc ça fait 10 unités de repas. C'est intéressant, ça. Moi, je prends tout. C'est un frigo. Et il y a aussi du bain. Le bain, ça peut valoir de l'argent, ça peut aussi faire baisser le seuil de peur si on en boit un petit peu. Je peux faire un verre, alors. Il va se faire son petit verre. Je vais faire mon verre dans mon sac à dos. C'est un petit bit de saucisson, ouais. Tu m'aurais dit pendant ce monté, je prends des un verre, des couverts et tout. Je débouche une bouteille et puis je le bois, je fais juste pour goûter, tu vois. C'était bon. Tu peux diminuer ton seuil de peur de 1. Ouais. Et ton seuil d'alcoolisme, tu peux l'augmenter de 5. Une nouvelle compétence. Nouveau talent alcoolique. Sommelier. Sommelier. Il boit les alcools des caves. Si c'est bon, j'en ai à la goûter. Bah oui, il est bon. Oui, oui, tout à fait. Il a bon goût. C'est un vin qui a sûrement beaucoup voyagé. Bien loin. Tout a l'air de venir du désert, du crâne et des cartes. Non, de toute façon, oui. Il n'y a pas du désert, celui-là, non. Il ne faut pas du vin, en désert. Pas trop de raisons, là. Donc, Chazzy revient avec la boîte. Oui. Je ferme la porte, je remets la barre. Comme si c'est juste au cas où. Et puis, je dis, j'ai une boîte, il y a peut-être l'antidote dedans. Mais c'est fermé. Je ne sais pas l'ouvrir. Ah oui, la petite boîte est fermée. Pendant ce temps-là, Tina peut reperdre un poids l'endurance. Oh, c'était pas obligé, ça. C'est gratuit, ça, dis donc. C'est gratuit. Donc, à moins que quelqu'un ait une meilleure solution pour ouvrir la boîte. Parce que la forcée, s'il y a une fiole dedans, d'antidote, il ne faudrait peut-être pas la briser. Un risque. Non, mais je sais que Peter, il a forcément un sort pour ça. Ouais, ouais, ouais. Après, je ne vais pas dire, en secours, la boîte gentiment, mais est-ce que c'est compatible avec la présence d'un antidote dedans? Compatible? Je n'ai pas suivi. Si c'est une boîte fermée, si tu la jauge, enfin, la secouante, sans jouer un petit peu avec, si tu sens que c'est plutôt des bijoux dedans, tu te dis non. Il y a sûrement un écrin, la fiole est probablement posée quelque part où elle ne va pas avoir des shots. Ouais. Voilà, si je sens que quand je, si je joue un petit peu avec, si je sens que c'est des bijoux, des pièces, etc., je ne prends pas les risques. Il y a probablement quelques pièces aussi, un peu. Elles sont d'un, d'un. Bon, bon, sortilège clé. Yes. Et la boîte s'ouvre. C'est gratuit, ça? Non, il ne faut jamais les grappler. 7 PV, je crois, ça doit me coûter 2. Il ne veut pas un petit coup de vin, lui aussi? Ça sort sous la main. Alors, clé, c'est 2. Et du coup, la boîte s'ouvre, et un petit coussinet de velours, avec la petite fiole d'antidote posée dessus. je demande à l'elfe noir si, voilà, c'est bien la fiole qu'il a vendue pour la modique somme de 300 pièces d'or. Ah ouais, quand même. Pour messe. T'es sûr, tu veux la boire? Oui. On sait que c'est l'antidote maintenant. Ah, les culs secs. Je le mets un peu dans le vin. Il n'y a rien d'autre dans la boîte, là? Oui. On parle de quelques petites pièces, là. Il y a un double fond. On enlève le coussinet. Sous le petit coussinet, on a quelque chose qui est emballé dans un petit mouchoir de soi. J'ai envie d'y toucher, mais j'ai peur. C'est pas toi, c'est soyeux, c'est doux. Surtout avec tes petits coussinets, le chat. Le chat, le chat est comme ça. Ça brille. Dans deux minutes, je sors mon précieux. Un endroit où t'aimerais bien dormir. C'est tout ce que tu retiens. Ouais, dans une boîte, c'est douillé. Les chats, ils sont forcément attirés. J'y peux rien. C'est dans ma nature. Ouais, du coup, j'ai quand même envie de voir ce que c'est. Il y a des pièces, des grosses pièces en or. Ils doivent bien valoir chacune une dizaine de pièces d'or. Et ça, des pièces comme ça, il y en a 20. Ça, je vais noter. Tu prends ? 20 grosses pièces. Elles sont toutes frappées d'une tête de serpent. Ah ouais, d'accord. 20 grosses pièces, valeur, 10, plus ou moins, ça ? Environ. À l'estimation. Au doigt mouillé. Au doigt mouillé. Mais sous ces pièces se trouve encore quelque chose. Bon, je vais déjà prendre les pièces. Si je manipule l'une des pièces avec mon talent en harmonie, il y a rien de particulier qui se passe. non. Sous les pièces, il y a encore un autre petit mouchoir de soie aussi dans lequel se trouve une broche en forme de scorpion. une broche de scorpion. Ah, c'est intéressant ça. Celle-ci, je vais la toucher pour la manipuler. Richard. Ah ouais. Mais, je vais te donner l'information mais je ne vais pas la donner aux autres. D'accord. Ok. Attends, je vais retrouver la liste. La table des broches, ouais. Parce que j'avais aussi une indication sur la couleur qu'elle devait avoir. Ouais, c'est dans l'extension ça. je ne vais pas une marque page là-dessus. Quoique, si, c'est peut-être j'ai peut-être une marque page. Je suis au mauvais endroit. Je vais regarder dans l'index. Ça vient plus vite. Il va bien y avoir les broches scorpion. avec ce qui est c'est que j'ai avec ce bestiaire. Je vais regarder la lézardine parce que je sais que c'est lié. Bah oui, c'est vrai que mais ce n'est pas elles ne sont pas décrites chez la lézardine. Je ne sais plus effectivement. je passe les pages trop vite à mon avis il doit être là et sous mon nez je ne vois pas. Ah si, page 253 de l'extension broche scorpion. Ah ouais, effectivement. Page 254, tu as les tables. Alors, quelle couleur s'agit-il ? Bah écoute, c'est quoi ? Je te... On ne peut pas faire venir les autres à la limite je te donne la couleur et tu la lis tranquille quoi. Allez. Allô ? Ouais. Preux. Elle est dans un étrange métal vert. La broche scorpion elle a une couleur verte. On pourrait croire que c'est un peu comme un truc comme ça mais en fait quand on le regarde de plus près non, c'est métallique et voilà, c'est curieux. Comme ta technique de bijoux là. Total sense. Pas du sens, n'est-ce pas ? Oui, n'est-ce pas. Je m'en doute un petit peu mais ça confirme du coup donc je le remets dans la boîte pour le moment ça peut toujours être utile mais c'est avec ça que le bourgmestre gagner son statut social. Et pendant ce temps-là je dis on en a pour 200 PO là. je regarde quand même mes deux compagnons je dis une chose parce que je fais là techniquement on a rendu l'antidote moi j'ai promis à cet elfe noire qui pouvait partir c'était notre deal. Je me retourne vers l'elfe noire je fais maintenant si tu veux en savoir plus et que tu veux nous accompagner libre à toi mais sinon notre contrat est rempli. Bon, ça devient intéressant. Tu dis que cet objet lui permet d'accroître d'accroître son statut social ? Oui. Tout à fait. J'ai déjà entendu parler d'une telle sorte d'objet cette forme caractéristique de scorpion ce sont des objets qui se vendent très cher sur le marché noir. Ils sont très rares. En général seules des créatures bien précises issues d'une civilisation oubliée en maîtrise encore les arcanes et les présente au marché. Je pourrais vous en présenter. Pas ici évidemment mais j'en connais une. Ah. C'est intéressant. J'aime bien ton réseau en fait. C'est dommage qu'on se soit croisés dans ces circonstances comme ça mais je pense qu'on peut avoir un avenir commun intéressant tous ensemble. Moi je pense pas. Il va bien falloir aller prêter main forte aux lionceaux peut-être qui là mais je propose peut-être qu'on fasse une pause aller. Ah ouais. Deuxième pause. Donc qu'est-ce que vous faites vous allez porter secours aux lionceaux ? Moi je veux alors je sais pas si c'est possible mais tu disais qu'il était passé par un conduit au plafond je sais pas s'il y a moyen de faire du bruit dedans pour justement bah ouais pour que le lionceau il l'entende et qu'il reprenne ce passage là pour revenir en fait s'il y a moyen il y a moyen de faire ça il y a moyen oui il y a peut-être des pouvoirs magiques qui permettent de faire du bruit mais sinon tu gueules mais non mais genre je voulais taper genre avec mon bâton dans le conduit après je sais pas si ça résonne ou si ça résonne pas du tout non mais j'ai pas dit que c'est un conduit pour en parler ouais ouais mais c'est pour ça c'est pour ça je sais pas je sais pas si genre si tu tapes sur une paroi si ça fait du bruit ou pas quoi ça c'est plutôt du bois ou quoi donc ça ne fait pas vraiment de bruit qui résonne très très loin ouais voilà mais ça 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 se bagarre de plus en plus en haut et vous entendez même un bruit un bruit constant là qui est un peu plus on va dire un bruit crépitant comme ça un peu plus d'histoire là non déjà alors je sais plus si je me suis soigné la dernière fois mais je pense pas déjà est-ce que je peux me soigner moi-même avec mon pouvoir de guérison ah oui tu peux utiliser ton pouvoir divin de guérison et si tu y mets le temps nécessaire tu peux faire comme il s'agit tout à l'heure tu peux te guérir de manière naturelle donc te mettre des dépensements adéquats nettoyer tes plaies etc ça te prend une ou deux minutes et je considère que pendant ce temps-là ça continue à se bastonner en haut mais sinon ton pouvoir le prêtre de guérison tu peux l'utiliser instantanément je vais l'utiliser sur moi déjà voilà ça me remet 4 points de vie pour le coup peut-être que je peux plus l'utiliser aujourd'hui admettons que pendant qu'il fait sa guérison etc si on envoie quelqu'un en éclaireur que ce soit moi ou il choisit est-ce qu'on bénéficie d'un élément de surprise de la part de l'ennemi qui course le lion saut peut-être pas spécialement attention à nous ça va se gérer un projet de furtivité vous aurez peut-être un budget du fait qu'il est mystré ou lui il aura un malus plutôt sur sa vigilance parce qu'il est distrait mais sinon ça se gérera au jet de 2 et qu'on peut gérer avec les capes aussi de furtivité alors dites-moi ce que vous faites maintenant on accélère un peu quand même tant que Tina se soigne nous on peut aller ouais on te remont personnellement c'est ça le plan et du coup tu prends le temps de te soigner tu enverras avec le max de PV que tu peux sinon elle peut aussi prendre le temps de soigner l'un d'entre vous aussi j'y sais je dirais un batrac peut-être mon avis vaut mieux que ça soit le bretter parce que t'as un potentiel de régène plus intéressant que le mire qui n'a rien au fond de son âme qu'un regard dieu des lions est avec elle elle sent que le regard le regard comprend qu'il y a un danger qu'il y a un danger important qu'il y a une intrigue démoniaque et tu sais que tu peux compter sur ton dieu t'aider et que si cela est nécessaire et ça a l'air de l'être ton pouvoir de guérison est disponible ah bah du coup je vais claquer sur easy enfin ichazi waouh comme ça je j'y vais quoi alors à ce moment là vous printez tout une aura divine qui est quelque chose qui émane vraiment de Tina elle a l'espace de quelques instants une aura luminescente qui vous apaise vous pouvez vous pouvez chacun diminuer votre total de peur de 1 oh yes cadeau c'est pour moi ça pour moi c'est la maison qu'il faut qu'il paie donc c'était combien ton score de dévotion 4 je n'avais pas 4 d'après bah du coup on envoie riche asie en fertilité puis j'essaie de soigner à la mano d'ailleurs je pense qu'on peut faire ça ouais 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 du coup j'ai récupéré 4 ouais à 10 10 donc tu veux tu veux encore soigner bah je veux on va voir à 3 mais je pense que ouais il choisit il monte en furtivité je m'occupe de peter ouais bah si ça vous convient ouais ouais bah le temps c'était qu'on aille en haut donc ça dépend bah ça prend quoi deux minutes donc c'est le temps que je monte ouais bah on va faire comme ça ça va on va pas j'ai l'hiver c'est encore ouais 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 je vais d'abord faire le jeu de guérison comme ça c'est réglé donc là on va faire un test de guérison normal avec le moyen du bord il faut que je fasse moins de 9 un vieux chiffon et de l'agneaule ça passe voilà je peux te faire un rouge ça passe pas de problème donc ouais ça passe ça je vais le lancer comme talent je ne sais plus comment ? est-ce que la guérison oui ah non guérison non je crois pas non talent j'ai juste familier c'est ça oui c'est le passe talent ouais c'est juste donc donc voilà tu peux récupérer donc c'était deux points deux points d'endurance voilà c'est pour ouais pour hitter bah du coup au max je crois c'est 9 ça c'est 9 hein ton max pour le moment ouais c'est 9 pas de terrain 9 bah du coup tu comprends que c'est l'essentiel de ces blessures qui sont des blessures d'origine magique donc tu sais que voilà il faut le revigorer il faut lui donner un peu des choses je veux dire voilà un petit remontant un petit vin avec quelques épices que tu trouves ici et là euh euh réchauffer à la lueur enfin réchauffer avec ta torche tu vois dans un dans un calice en métal un bon vin chaud improvisé comme ça rien de tel que ça pour soigner les blessures d'origine magique c'est ça que c'est bon et pendant ce temps il chasse dit l'homme chat et l'elfe noire drôle de couple c'est l'heure à travers la maison c'était par la cuisine si je ne m'abuse c'était dans la cuisine dans la cuisine et là vous avez tout ce que vous pouvez trouver dans une cuisine une belle petite cuisine avec des huiles donc des couteaux des fourchettes des marmites des ingrédients des épices des planchers en bois tout ce que vous voulez si vous avez si tu veux prendre quelque chose un objet ou quoi que ce soit tu peux et sinon le bruit vient de le bruit vient du salon évidemment et là tu as une porte tu te mets directement au salon d'ailleurs la première porte que j'avais brisé ça non il me semble je ne sais plus je crois qu'il y avait il y avait la porte d'entrée et puis après il y avait une espèce de vestibule avec un petit sas avec un sas c'est ça ici c'est la porte du sas qui mène du salon à la cuisine donc c'est un peu autre chose là il n'a pas permis la clé il est armé l'elfe là ? l'elfe ? il a son arc il a pris sa bague parce que bon l'arc dans voilà dans une maison ça peut déficier la manière donc il a plutôt pris sa dague et tu remarques que c'est une dague un peu spéciale elle a une forme vraiment comme elle est ondulée tu vois c'est de l'âme ondulée une âme d'assassin ça bon bah du coup on va continuer d'avancer je vais ouvrir discrètement la porte tu as la cape de singe spectrale c'est ça oui bah tu peux faire ton test de furtivité si j'imagine que c'est ton intention d'être discret oui moi je vais faire un test de vigilance mais avec un malus puisque je suis en train de le battre donc je vais mettre je vais voir si j'ai un malus qui correspond à ça tiens dans la perception bon du coup c'était en opposition c'est ça voilà du coup j'ai fait 5 donc 5 plus ton habilité et ton bonus 5 plus 5 plus 8 plus 8 oh je fais déjà de merde c'est pas possible je suis long de l'elfe noir je fais royalement or bon il a fini bah pas de problème tu te faufiles l'elfe noir je vais lui faire faire son jet de dés aussi tiens ça va ou alors tu lui donnes la consigne de rester en arrière tu choisis ah non moi s'il veut avancer il peut avancer aussi on peut mettre pierre gg bravo nice elle peut le voir il est même sous ta jambe là comme ça sous la cape tu t'en rends pas compte c'est ça où il est tu sais pas où il est tu le vois pas il est sous la cape il est où ce con c'est marré tu te souviens le salon avec le tapis les tapis de peau de bête la table le tapis qui avait des motifs de sarcophage dessus la table était posée sur un vent tapis circulaire avec des motifs de sarcophage là il y avait une peau de bête qui traînait quelque part peut-être dans un petit coin cheminé avec un petit fauteuil de vent un truc dans le genre et il y avait des meubles notamment un meuble vitré avec de l'argenterie avec les bacs que tu as chapardé tout ça qui ne sont plus là évidemment des statuettes tout ça avec une ambiance un peu égypto-antique la petite divinité et tout ça et donc dans ce beau dans ce joli paysage tu vois que une des la table la table est déjà fendue 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 et marquée elle est fendue vraiment comment coupée nette comme ça et elle fume encore elle est noircie comme ça au niveau de la là où ça a coupé et il y a de la fumée qui se dégage à la table il y a une détenture qui prend feu et il y a bien sûr des assiettes des verres qui sont tombés au sol un vase voilà qui est brisé tout voilà c'est un peu c'est un peu plus réel on va dire les tapis qui sont plus mis dans le bon sens qui ont tourné trois fois dessus tu vois le genre et des traces de brûlure on va dire un peu partout où le bois le bois était touché cramait et fume légèrement et la tenture comme je le disais elle prend feu ça le crépitement qu'on entendait ouais du coup il y a personne là là dans le salon non alors il y a une autre porte qui mène une autre pièce ouais bah écoute je vais arracher la tenture et je vais éteindre je vais éteindre le feu d'accord l'elfe tu remarques que l'elfe parce que tu ne le voyais pas l'elfe lui et tu vois juste la porte la fameuse autre porte qui se qui vient qui vient de s'ouvrir et tu devines qu'il est passé par là ok tu es tellement discret que tu n'as rien vu du tout tu enlèves la tenture et bah ouais on va dire on va faire un test de chance tu réussis tout se passe bien si tu échoues tu arrives quand même à ton objectif mais tu perdras des plumes des poils plutôt c'est pas bien parce que bon si la barraquale cramée qu'on est dedans c'est un peu chiant n'est-ce pas hop j'ai fait 6 du coup c'était un point de chance et tu éteins le feu pendant ce temps là nul ne le sait mais notre elle c'est un peu plus noir tombe nez à nez avec un démon déchaîné manipulant d'une main un fouet enflammé et de l'autre une épée rougeoyante crachant des flammes par ses naseaux et essayant tant bien que mal d'incendier le petit lionceau qui lui fait perdre la boule en tournant autour de lui la pièce dans laquelle il se trouve ne ressemble plus à rien les lambris sont complètement en train de partir en fumée c'était peut-être la petite bibliothèque c'était la bibliothèque c'est ça c'était la salle de lecture on va dire et s'il y avait des livres il n'y en a plus alors toi tu finis par rentrer dans cette pièce là au bout d'un moment et évidemment au moment où tu rentres le démon faisait volte-face l'elfe noir essayait de lui planter son poignard ondulé dans le dos mais au dernier moment le démon fait volte-face lui a donné un coup de fouet magistral qu'il a envoyé valdingué il a une balafre sur le visage qui fume exactement comme la table du salon tout à l'heure et dans le même temps il arrive à il te voit dans le même temps il pointe son épée vers toi dans un mouvement athlétique assez admirable où il prend une on va dire appuie sur sa jambe et il se projette sur toi c'est un test de combat bien entendu puisque le brave démon est capable d'assainer un coup à trois cibles dans le même temps dans le même assaut il crache des flammes par les naseaux il a un fouet il a une épée et il est en mesure d'atteindre trois personnes je dis ce qui attend 2d6 mais 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 oui bah oui c'est juste t'avais t'avais réussi ton jet de furtivité mais malheureusement la scène s'est pas passé exactement comme tu l'aurais imaginé parce que le démon était pas tout de suite dans la pièce et l'elfe a un peu brisé l'effet de surprise et 5 plus 4 et 17 mais son succès critique va quand même fonctionner pour la deuxième partie de la scène qu'est-ce que c'est que c'est un et trois je crois alors nous avons un total de 17 il a fait 18 18 c'est ça je crois 5 5 attends esquive esquive 4 5 tu fais une esquive tu fais pas une attaque ouais ouais j'esquive 17 aussi je crois on part en plus 1 ah non du coup avec le plus 1 ça fait 18 ah non le plus 1 des esquives si il est déjà compté c'est 4 plus 5 9 plus 8 17 ouais 17 ouais ok non j'avais compté 16 moi j'ai pas c'est quand même à ton avantage de toute façon ici bah tu vois le coup arriver évidemment et malgré la puissance du coup tu l'évites de justesse tu sens que son épée le fer de son épée est chaud et tu le vois tu l'aperçois donc là sous son vrai jour évidemment c'est un démon à la peau à la peau noircie oui sa clé un peu comme ça jaune et noir on va dire enfin jaune pas jaune jaune canarie mais c'est un peu la couleur du sable quoi il a une espèce de crête flamboyante en guise de chevelure ouais il a des petites flamèches un peu partout sur son corps des mains griffues évidemment signe de sa nature démoniaque et je t'en prie c'est le nouvel assaut l'aile fait toujours sous le coup de son succès critique de tout à l'heure il va avoir un avantage à son jet de dé toi que fais-tu ? je vais frapper avec penche lune ouais alors n'oublie pas de compter le plus 1 parce que tu es en surnombre enfin ouais en surnombre tu as l'elfe qui combat avec toi ouais déjà on va voir si ça va passer je sais pas si ça va compter dans ce combat mais il me semble qu'il choisit aussi la capacité d'affronter plusieurs ennemis vu que l'ennemi a plusieurs attaques non parce que ici je suis avec l'elfe donc ça comptera pas c'est que ça contre le jeu ok parce que c'est quand quand on attaque à en surnombre lui alors du coup j'en suis moi je suis à 18 je crois que c'est pareil du coup maintenant t'en surnombre du coup si j'ai fait 7 7 8 9 10 j'ai fait 18 plus ça donc il est de nouveau de par un art de cercle de continuer comme s'il était dans la prolongation de son coup il a fait une estocque dans le même mouvement il arrive à courber et à essayer de te trancher mais toi tu vois le coup venir aussi sûrement qu'il l'exécute tu t'abaisses et tu sens la chaleur de la lame de nouveau te raser le haut du crâne pendant ce temps l'elfe noir de nouveau va tenter de lui assainer un coup fatal dans le dos mais déjà tu vois que la flamme le fouet le fouet enflammé décrit une spirale telle que il pourrait très bien être frappé même le dos tourné je vais lancer les dés pour l'elfe noir qui a 8 en habilité et qui a un avantage quand même de son succès tout à l'heure oh la 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 pas de souci il vient planter son couteau son poignard pardon son poignard ondulé dans la chair démoniaque de votre adversaire qui qui quand même se contorsionne ça lui fait horriblement mal il a les yeux je dirais pas injectés de sang mais injectés de flammes en tout cas il a des flammes qui lui sortent par les yeux par les oreilles là c'est le c'est toutes les puissances des enfers qui qui suent de ses pores et et bah il va il va de nouveau tenter un coup un coup fatal il va il va ouais il va il va se déchaîner se retourner vers vers l'elfe et tenter une attaque puissante une attaque une attaque avec un malus à la force d'attaque qui met le maximum de dégâts donc toi tu avais tu avais fait quoi toi tu avais réussi ton jet de dés c'est ça j'avais fait 18 égalité c'est égalité c'est égalité c'est plus ça il y avait l'égalité c'est statu quo on va dire personne ne l'emporte sur personne donc voilà donc nouveau tour nouveau jet de dés je frappe encore c'est pas possible ça c'est bien ça on aime hein je suis maudit ah bah là avec notre pnj t'es très bon je continue comme ça c'était pour l'elfe noir c'est ça non non pas du tout bon j'ai fait 22 là ok vous allez me one shoter là quelque chose de grave alors je t'en prie décris ton décris ton coup décris ton coup pour 22 bah c'est simple c'est avec tranche lune donc je vais juste le fendre de haut en bas un petit peu un petit peu de travers tu vois un petit peu oblique de haut en bas de travers ouais c'est ça le coup de tranche lune ouais c'est le célèbre coup stylé c'est le célèbre coup de haut en bas de travers si tu étais épaisiste de niveau 3 tu le saurais ouais j'ai le dégâts oui les dégâts attends tuc tuc 1 10 t'as plus 1 sur la table avec tranche lune c'est ça euh ouais alors 5 qui nous font tu fais 6 plus ça fait 3 non t'as 6 plus du coup pourquoi 6 parce que t'as plus 1 avec chaste lune euh avec tranche lune aussi comme si t'avais fait euh ah oui c'est vrai il a fait ça ça plus un c'est ça ouais c'est fait 6 ouais donc ça fait 4 points de dégâts ok il est mal il est mal il se prend quand même une épée magique béni par le l'esprit familial des chastes lune cette noble famille de temps jadis et on va voir s'il va résister au coup au coup du puissant tel feu noir qui se révèle être un compagnon extrêmement favorable et fiable il vaut mieux l'avoir comme ami que comme ami ce sera la leçon du jour c'est vrai c'est un succès critique au combat donc pour votre pour votre gouverne sachez que le coup critique inflige une perte d'endurance doublée ainsi que la perte d'un poil d'habilité à l'adversaire donc l'adversaire de 10 passe à 9 et s'il a encore des poils d'endurance après ça voilà doublé bon bah un poignard ça serait pas assez mais c'est quand même fois deux donc deux fois zéro allez de toute façon et bien le voici planté en plein coeur il hurle crash des flammes des flammes et du sable il y a comme ça comme un tourbillon de sable chaud qui qui envahit la pièce et dans ce tourbillon se dessine c'est là que c'est là que je propose que peut-être les deux autres qui étaient restants dans la cave on m'ont fini par revenir oui bah ouais vous ouvrez à ce moment là parce que tout s'est passé très vite évidemment vous ouvrirez la porte à ce moment là le lionceau viendra se calfeutrer immédiatement à sa place préférée voilà là où il fait chaud là où il fait chaud le douillet et tout le monde verra se matérialiser dans ce tourbillon de sable chaud tout le monde verra se matérialiser un visage pas humain visage un peu reptilien comme ça un peu mais difficile à cerner et qui profèrera quelques paroles dans une langue que vous ne connaissez pas et et puis quelques autres mots tant bien que mal dans un langage plus commun où il dira vous ne perdez rien pour attendre votre heure sonnera d'une façon ou d'une autre il dit quelque chose comme ça un peu maladroitement et puis cela se calme d'un coup le sable en tombe il ne reste plus rien du démon si ce n'est son coeur noirci au bout de la lame de l'elfe noir qui n'en revient pas lui même de ce qu'il vient de faire et voilà ben bravo quel est ton nom elfe noir je n'ai pas de nom 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 j'aime pas ça j'ai quitté nous demandons notre générateur de nom sur le chat Patrick Patrick je suis Patrick je suis Patrick elfe noir tu l'appelles les gaulasses c'est bon bon on va le cliché l'elfe avec l'arc qui se bat comme un démon finalement il s'appelle Robin je n'ai pas de nom Robin on va l'appeler on va l'appeler Zigzag Zigzag le nom le nom de Salam c'est ça je vote pour Patrick tu vois il y en a des gens qui votent pour Patrick Patrick Zigzag c'est bien je veux noter personnage Patrick Zigzag je vais mettre boss des jeux critiques maintenant vous pouvez vous poser vous ne savez pas comment les villageois vont réagir vous ne savez pas ce qui va se passer à l'extérieur pour l'instant c'est calme vous avez donné une bonne leçon vous vous souvenez au début vous avez donné une bonne leçon aux villageois qui avaient voulu vous attaquer à votre arrivée à coup de fourche le sorcier avait créé un bourbier qui les avait arrêtés puis vous les aviez impressionnés certains avaient fouillis et les autres vous avaient promis de ne plus s'en prendre à vous donc vous pouvez supposer qu'ils ont peut-être passé le mot et que voilà vous vous souvenez aussi qu'il y avait un fermier qui était plutôt hostile à votre condition donc lui qui sait s'il est de mèche avec le bourgmestre en tout cas il avait l'air d'être proche qui sait ce qu'il pourrait faire le bourgmestre vous ne l'avez pas vu vous ne savez pas où il est qui sait ce qui peut se passer pour le moment dans les minutes qui suivent vous pouvez vous considérer en sécurité que tirez-vous comme en conclusion et après comment vous allez organiser le reste de la journée mais dites d'abord voilà dites moi d'abord un peu je vous laisse débriefer sur ce qui se passe déjà on peut entre guillemets considérer qu'on a un allié potentiel parce qu'il a quand même continué il s'est quand même battu je pense que ça l'intéressait de savoir un petit peu ce qui se passait ouais mais il n'a pas eu peur tu vois il est passé directement dans la pièce d'à côté et il a affronté l'autre directement il n'a pas cherché à se barrer non 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 il n'a pas cherché à se barrer mais je crois qu'il a un peu tombé par hasard aussi dessus et voilà quoi oui mais rien ne l'empêche de tomber par hasard dessus et de faire demi-tour là il a essayé de le planter dans son dos tu vois maintenant c'est un elfe noir donc ça va dans son tempérament non pour le moment il est dans le deal etc là je vais proposer de nous suivre si vous voulez en savoir plus oui c'est un allié pour le moment de circonstance oui voilà c'est ça je veux dire une fois qu'on aura passé la porte chacun son chemin puis c'est tout il nous suivra un certain temps mais voilà voilà du coup il reste la porte avec les écritures démoniaques dans la cave j'aimerais bien savoir où il bourgmestre ça l'a pas réveillé tout ça il doit pas être parti je sais pas où c'est bizarre aussi qu'il est tout abandonné comme ça déjà ouais on peut voir ce qu'il y a derrière la porte la porte vous dites quand même bah ouais après on peut checker s'il n'y a pas des gens qui arrivent aussi tout d'abord plein d'entre vous pourraient faire un test de connaissance du monde moi j'ai connaissance des villes moi j'ai un en connaissance du monde pareil pareil il veut le faire maintenant que t'es plus malade et plus empoisonné est-ce que tu sens que tu vas faire des gestes montre que ton dieu est derrière toi là il m'a déjà aidé une fois deux fois ça va être compliqué quand même il a la lionne blanche c'est bon ça passe ça passe sur connaissance du monde alors vous avez fait quelques réflexions à propos des elfes noires dans le monde de titans et ça c'est spécifique à des filles fantastiques les elfes noires on les connait beaucoup parce que dans Donjons et Dragons c'est assez emblématique il y a quand même ce qu'on appelle les draws aussi donc il y a des adorateurs de la déesse araignée ici les elfes noires ont un rôle tout à fait spécifique dans des filles fantastiques il y a d'un côté les elfes obscures et de l'autre les elfes noires les elfes obscures c'est vraiment même chose les elfes qui ont la peau noire etc c'est des elfes qui se sont retournés on va dire contre les leurs et qui ont pris le chemin de démonie qui ont pris le chemin du culte des démons et qui ont développé des actudes occultes et tout ça eux c'est les elfes obscures au sein de ces elfes obscures il y a des renégats des elfes qui ont renié les cultes démoniaques et qui sont retournés on va dire dans la civilisation mais comme Paria aussi bien pour les obscures que pour les autres donc ils sont un peu voués à eux-mêmes et ces elfes-là sont les elfes noirs donc le type qui est là l'elfe noir qui est avec vous considérez-le comme un renégat comme quelqu'un qui a renié la domination des elfes obscures et qui est parti vivre sa vie et qui fait comme il peut pour survivre parce qu'il est rejeté aussi bien des elfes obscures que des autres elfes totalement de toutes sortes de toute autre espèce en général voilà les elfes déjà ne sont pas très appréciées des uns et des autres mais alors les elfes noirs je vous laisse là-dessus je vous empête ce que vous voulez mais vous devez vous devez le savoir alors qu'est-ce que je voulais dire moi on partait sur la porte c'est ça c'est des choses vous devinez qu'elle est de nouveau fermée celle-là j'insiste aussi sur le fait que quand vous êtes vraiment le nez collé à la porte ça sent très mauvais des toilettes j'écris WC en démoniaque une vision extra lucide pour essayer de voir ce qui se passe à travers la pièce ouh vas-y c'est la porte des enfers j'aime beaucoup cette musique pour ceux qui l'entendent alors au moins tout le monde 8 sur 8 ça passe bah plus vision extra lucide donc je suis même à 8 sur 9 donc c'est bon t'es peut-être en habilité et plus 1 et vision extra lucide ça fait 8 ah oui ah oui pardon un test normal un test en dessous alors elle a fait 8 sur 8 donc ouais bah oui alors cette vision que tu vois est une vision d'anarchique une magie une magie anarchique est à l'oeuvre c'est une magie chaotique est à l'oeuvre et elle est à l'oeuvre de manière latente on va dire premièrement il y a une protection sur la porte ça c'est quelque chose ensuite ensuite au delà de cette porte il y a comme je dis cette magie chaotique nauséabonde qui est à l'oeuvre et c'est une espèce de magie que tu que tu ne connais pas ouais ouais tu as probablement tout à apprendre en franchissant cette porte génial oui tu vois rien en fait bien quand même de mettre avec la connaissance de la magie que j'ai un sort de sorcellerie pour ouvrir le sort clé ça ouvrirait ce style de porte je vais voir ça est-ce que le sort clé ouvre les portes les fermetures magiques ouais même si elle est barrée tu peux même ouvrir une porte barrée tiens quel homme je ne pense pas non là on est dans les zones grises c'est pour ça que je demande parce que c'est pas pour moi tu as utilisé le contre-sort toi oui effectivement d'accord c'est vrai maintenant elle est peut-être fermée à clé en plus et barricadée si elle est barricadée c'est comme si elle était fermée à clé donc ça c'est à savoir si tu utilises d'abord la formule clé ou d'abord la formule mag d'abord le contre-sort ouais ça va être ouais ça va être mag ouais bien c'est combien de fois 2 points si ça coûte 2 points l'endurance ça protège un sorcier du prochain sort en français tu seras la cible parce qu'ici le sort mag c'est pas comme un contre-sort normal le sort mag c'est pour te protéger ouais sort maintenant c'est un contre-sort mais ouais c'est préventif maintenant tu peux l'utiliser pour te protéger de ce qui va te péter à la gueule quand tu vas ouvrir la porte tu as l'idée aussi effectivement ça se fait donc je peux lancer quand même mag et puis après utiliser clé ça va donc tu contre tu contre totalement les effets d'un sort quelle que soit sa puissance en fait ouais il me semble que c'est ça ça reste actif pendant un nombre de tours égale à ton maire du sorcier ouais donc voilà ici ce qui se passe donc tu utilises mag et clé ça fait 4 points d'endurance en tout et vous entendez le verrou de la porte qui s'ouvre en même temps la porte qui qui grince et un serpent qui jaillit du du symbole magique qui était gravé le serpent qui vaillit sur sur le sorcier qui veut le mordre dans voilà qui se jette sur son cou pour le mordre et plante ses crocs on va dire sur la protection magique et vole en éclats comme si c'était du verre voilà ok et la porte est ouverte et c'est Tina qui a la torche c'est ça ah moi j'ai une torche ouais ça explose avec Lucas c'est con est-ce qu'il y a entre en premier ou est-ce qu'elle est c'est l'air je ne rentrerai pas en premier là-dedans non pourquoi pour une fois pourquoi tu n'irais pas non 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 ça pue trop le démon non mais passe-moi passe-moi ta lanterne parce que je te le file je te le file j'ai encore quelques assauts de contre-sorts donc je pense qu'il y en a pu mais voilà et bien vous tombez dans une pièce un peu exiguë de laquelle s'échappe une odeur dégoûtante de putréfaction qui vous soulève le coeur il y a ici des étagères avec des potions des mixtures des bocaux avec des morceaux de des mains à couper des organes conservés des trucs dégueux un bouquin sur une espèce de lutrin comme ça au milieu de la pièce devant ce qui pourrait être une table une espèce de une table de pierre perdu qui ? perdu Sam une table c'est une table de pierre sur laquelle repose en toute vraisemblance un corps couvert par un drap par un drap rouge il y a un bouquin et un corps ça et alors au delà de ce théâtre abominable sur le mur est peint assez joliment peint d'ailleurs une représentation de Sith la démone serpent vous vous souvenez je vous l'avais montré la fois dernière voilà voilà une manoïde avec plusieurs bras et une tête de cobra place du visage voilà je sais pas si j'ai raté quelque chose moi j'ai perdu son pendant en fait voilà vous venez de découvrir donc un les morceaux de corps dans les beaux ça t'avait suivi ouais c'est la plus il y a un livre poussiéreux qui est ouvert sur un lutrin à côté il y a une table de pierre sur laquelle repose un corps mais qui est recouvert par un drap vous devinez que c'est un corps avec ses formes et au delà au delà sur le mur donc la formation de sites tout cela la lueur de votre torche ne fait compliquer votre angoisse et votre peur augmente non moi je rentre pas là-dedans allez il faut purifier un pour le moment et un bien et deux trois deux gros je vais aller voir ce bouquin c'est un petit peu pour ça que je suis rentré alors c'est un livre avec des croquis des croquis d'anatomie de différents animaux d'humains de différentes espèces qui expliquent comment les mélanger comment les je peux te demander un sort de connaissance de la magie si tu veux mais j'ai une bonne idée de ce qui se passe on va assembler une tête de bouc sur un corps de delphes obscurs avec une queue de serpent ce genre de choses je vois complètement et j'insiste sur le fait que ça sent horriblement mauvais ouais du coup elle est outrée parce qu'il voit évidemment lui il était déjà outré par les pratiques des elfes obscures forcément vu que c'est pour ça qu'il est renégat mais là c'est comme si c'est comme s'il remettait les pieds dans ce qu'il a quitté donc là il est dégoûté même si ça va être écœurant mais si je regarde un peu les morceaux de cadavres dissipés par-ci par-là est-ce que je peux deviner qu'est-ce qui a tenté d'être construit comme chimère ou qu'est-ce qui a déjà été construit comme être chimérique il y a de l'humain ça c'est sûr il y a du serpent il y a du serpent ok ok et et c'était déjà quelque chose qu'est-ce que c'est non c'est surtout de l'humain ici là voilà t'as surtout de l'humain l'humain du serpent et t'as pas vraiment si quoique non honnêtement l'humain c'est déjà pas mal il y a pas de l'humain des fois oui si 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 oui de l'homme lézard voilà on va rentrer dans le chipotage administratif c'est quoi les bouts qui manquent côté humain serpent ou homme lézard tu veux pas soulever le drap c'est un peu si ah ok si si on peut si si je fais ça enfin je vais demander à mes compagnons de détourner le regard parce que ce que je vais ce que je vais voir ici ça va sûrement bien dégueulasse je suis pas censé le savoir mais c'est pas comme ça que ça marche en fait mais d'abord c'est pour la science d'abord il faut voir est-ce que vous détournez le regard ou pas ouais moi moi bien sûr que non moi ouais moi je regarde pas d'accord il choisit moi je détourne le regard vers le corps alors alors ben alors Tina va se boucher les oreilles le temps de la description le voile est ainsi enlevé et nous voyons l'horrible abomination composée d'un buste écailleux probablement même les arbres de fortes pâtures la créature ici fait bien 2 contre 50 de haut d'ailleurs ces pieds dépasse de la table vous l'aviez pas vu tout de suite mais voilà et les jambes sont disproportionnées les jambes donc le haut des couistes on va dire c'est toujours le corps de l'homme lézard mais il y a à cela une queue de un serpent en guise de queue mais c'est là c'est la partie avec la tête on va dire qui est fixée comme une queue il y a des jambes humaine une jambe poilue d'un côté et une jambe nettement poilue de l'autre les bras bas les bras seront pour un le bras de l'homme lézard donc avec ses pattes ses mains ses mains griffues et cailleuse l'autre une main humaine plutôt féminine avec des longs ongles et la tête les têtes plutôt il y a une tête d'homme une tête d'homme lézard et une tête d'une jeune femme à la longue chevelure ondulée plutôt blonde et qui ressemble à s'y méprendre à l'une des filles du baron hum ouais ouais les porteurs vont bien les gars les porteurs vont manquer la tête en fait les porteurs tandis que la main griffue de la partie lézard a comme un soubresaut et t'attrapes à la gorge donc euh voilà tina tu as un grognement bestial absolument abominable et un cri aigu féminin qui te déchire les tympans et euh et dans le réflexe tu te retournes j'imagine ou pas ou pas ouais quand même ouais non non je me bouche les oreilles ben de profil ici tu vois le batrac devant devant la table de l'horreur qui est en proie avec une créature bicéphale qui a la gorge serrée par les mains griffues d'homme lézard et euh tu vois que c'est une créature bicéphale tu vois qu'il y a une tête humanoïde humaine oui une tête humaine avec euh une longue chevelure euh et euh une tête plutôt d'homme lézard quoi mais tu ne distingues pas euh vraiment les traits précis réaction l'elf lui est déjà prêt à euh à lancer son poignard euh euh à lancer son poignard dans dans une des têtes quoi euh et vous tu peux tenter de lui couper le bras peut-être tout ce que tu veux vu qu'il a attrapé à la gorge là je vais pas parce que on peut faire ça oui tu peux essayer de faire un on va dire un espèce de coup ciblé comme ça à un moment là tu t'entres tu t'entrais ta chance et si tu réussis bah je considère que ton coup peut effectivement trancher le bras d'un coup sinon bah il fera des dégâts normaux quoi ouais euh du coup je vais tenter de lui couper le bras du coup d'accord et aux autres après moi je suis loin euh pas de loin t'es à l'entrée ouais mais bon j'ai pas ouais sinon moi je fais coup de bâton hein ça sent reste loin je vais m'exporter coup de bâton vous pouvez aussi ajouter deux points à votre jauge de peur hein mais moi qui ai pas regardé quoi ça rendait quand même qui t'a regardé maintenant bah ouais mais c'est de votre faute là euh euh ça se fait putain vous avez encore fait des conneries ou non j'ai pas obligé de nettoyer vos erreurs là c'est chiant On va préparer votre auto déjà avec l'arme que vous utilisez, mémorisez l'habilité plus la compétence et puis il n'y a plus qu'à additionner. On est d'accord moi sur ce tour là, pour le moment je suis out, je suis pris à la gorge et basta. Non, ce n'est pas aussi gratuit que ça. Moi ça fait 14. 8, 16, 18, 19. 17. Pour toi c'est bon. Ça ne se passe pas. Ça ne passe pas. N'oubliez pas vos bonus, vous êtes à 3 contre 1 là quand même. Vous avez fait quoi ? C'est plus 3. Ah oui, vous êtes à 4 contre 1, oui, plus 3. Du coup ça fait 17 mois. Je t'ai fait libérer par la force en fait. 22, bon. T'as pas vraiment pris la gorge là. C'était imagé. Elle t'a pas capturé, on va dire. C'est pas aussi gratuit que ça. Donc ça a un géd esquive alors. Ce que tu veux, l'esquive ou une attaque, c'est pareil. Je veux dire si tu as ou lancer un sort ou ce que tu veux. Bon, ce sera une esquive. D'accord. C'était 14, 15, plus 3, 18. Alors ça passe, pas de problème. Tu fais un pas en arrière tout simplement. Il choisit, c'était supérieur aussi. Et tu fais ton test de chance. Du coup, maintenant, pour voir si tu réussis ton objectif. Ça a 6. Trump et des connes. Attends, je change. J'ai combien? J'ai 6. J'ai 6. le problème avec les compteurs mais ouais c'est bon bah j'ai fait deux j'ai fait deux ans mais du coup je les ai lancé à un joli alors donc déjà de base ici c'est un jeu de chance pendant le combat donc tu fais le max de dégâts possibles donc ici c'est avec l'épée 6,6 même sur l'épée longue ici j'ai jusque 5 après qu'à l'été ça fait 5 dégâts et en prime le bras est coupé effectivement donc une menace en moins évidemment tu remarques la créature est faite de morceaux donc t'es pas sûr que le bras blézard il allait c'était le même appartenant au même lézard que le buste tu vois et le bras tombe de manière flasque par terre la créature hurle les deux têtes se mettent à hurler l'une poussant des cris perçant à l'autre en grognant elle arrive visiblement pas trop à ce coordonner elle essaye de mettre une jambe d'un côté pour se relever mais s'il s'y prend assez mal donc elle est allée relativement vulnérable le l'elfe lance son poignard comme prévu que va-t-il nous faire d'où le 6 encore allez et les deux sont cassés allez c'est pas suffisant j'ai fait 17 c'est pas suffisant le poignard passe à côté il se retrouve juste bas avec son art qui va essayer de déployer avec un malice quand même l'exécuté de la zone nous autour que faites vous voilà une chose mais je vais essayer de réussir cette fois beaucoup de bâtons c'est pas les fouges l'étape à 17 à moi ça va passer la tête ouais bon ça passe l'argent bien ce que je fasse mais des gueules 1 10 3 c'est 3 et v bâton d'accord tu la frappe tu vois que là où tu frappes le des bouts de chair commence à s'en aller a décrit décrit ton coup j'ai avancé avec avec juste là mais en faisant un coup à court diagonal un coup d'attaque assez basique tu sectionnes le buste et qu'elle s'échappe un liquide purulent des eaux qui sont pas placés au bon endroit tout ça dégueulasse si pas possible la créature s'effondre et c'est là que tina peut identifier la tête humaine je n'étais autre qu'une d une tête d'une des filles du bar voilà remet au seigneur on pourra marier ses fils avec à quel enfer il se teste elle est où l'autre tête c'est une tête d'homme lézard mais l'autre tête c'était la goule qui s'est décomposée ouais si tu te rappelles bien en fait dans la crypte il y avait la goule et il y avait un spectre sans tête on n'avait pas retrouvé le corps effectivement on peut supposer qu'il est quelque part démembré ici ce qui soulève des questions du coup ça veut dire que le bourgmestre avait le corps de la fille du baron la question est de savoir le baron en devenant vampire est-ce qu'il a offert le corps de sa fille de par lui-même ou pas ça j'en doute quand même en fait donc le vampire n'est peut-être pas un allié du bourgmestre peut-être que c'est le cas je n'en sais rien mais je ne dirais rien maintenant il y avait quand même une des filles qui était goule dans sa crypte donc bon pas clair bon du coup le bouquin c'est quoi ? c'était les dessins tu l'as déjà regardé ça ? oui le bouquin c'est un manuel de science des sciences cartes sur les assemblages de corps de différentes espèces pour obtenir des monstres composites si on part du principe que le bourgmestre est seul comme ce type de prêtre comme ça la créature était visiblement ratée ça veut dire qu'il n'a pas un niveau uber cheaté ça c'est bien ça c'est le genre de truc normalement il faut être plusieurs pour que ça marche et on indique qu'il était seul mais si je pars du principe qu'il était tout seul la créature aura été réussie je me sera dit qu'il était encore plus badass que ce que je croyais elle est clairement ratée elle n'a pas su se mettre sur ses deux jambes elle n'était pas très efficace du coup il est où le bourgmestre ? il est quand même par aller dans le manoir ? on est peut-être à la taver merci il y a bien un sortilège qui peut nous donner un indice mais bon c'est encore sinon on peut demander aux villageois si on leur montre les preuves qu'il y a là-dedans les villageois ah ouais dans ce sens là ils se disent attends on a été dupé on va vous le livrer si vous faites ça je vous fais un petit résumé des informations que vous récoltez et de comment se déroule l'ambiance au village à ce moment là il y a de moyens parce que dans le cinéma moi je trouve que c'est une bonne idée ah oui oui pour le coup oui je valide on peut les remettre dans notre poche les villageois donc à partir du moment où vous faites ça fatalement on vous croit on admet qu'on a eu tort et que le bourgmestre a embobiné tout le monde on réalise l'ampleur du problème à l'exception de quelques villageois qui vont se mettre à fuir à toute vitesse et vous comprenez que c'était des complices alors à vous de voir si vous les pourchassez ou si vous les laissez s'enfuir oh ma cheval yaha est-ce qu'ils sont nombreux à fuir 3-4 et ils sont en train de fuir à pied ils se dirigent vers l'écurie on va les rattraper à nous deux je pense moi j'envoie le c'est vrai qu'on en a pas parlé mais j'ai le gros lion aussi bon il était pas très bien le gros lion il est participé en quelque part tu l'auras trouvé on va les ramener et puis toi tu vas un petit peu diplomatiser le truc avec les villageois pour que ça soit scénaristiquement cohérent ouais on va pas les laisser partir ça c'est sûr je les guide vers le chemin des regards bien dans ce cas vous aurez vous aurez des prisonniers allez faites un test de chance enfin pas tout le monde l'un d'entre vous fait un test de chance et s'il réussit il vous chopez tout le monde s'il rate il y en a quand même un qui réussit à s'enfuir comme tu veux j'ai encore mes 8 points de chance bah vas-y parce que nous on est tous les deux à 5 ouais bah je vais le faire bon maintenant est-ce que ça va le faire alors on verra mais 2 des 6 dude oui bah non c'est non et c'est non bah voilà il y en a un qui réussit à s'enfuir sur ce travail il fallait pas rater il y a pas une flèche l'elfe noir là tant pis écoute il est tout seul s'il se reprend tout village les autres villageois voilà mais au moins avec ce qu'on a on peut les interroger je vais pas en faire tout un drame non plus bah t'as reste un seul villageois ça va t'as fromage ok bah je propose qu'on en reste là et si tu n'auras la prochaine fois on prépare tes questions d'inspecteur regard ah non non moi je j'ai gardé ah si c'est toi non 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 si c'est toi si vous avez des questions pour le moment bah si vous avez des questions à poser maintenant déjà je peux y répondre déjà il faut profiter de l'opportunité que les villageois ont compris la posture pour leur les convaincre que la demande d'annexion pacifique du seigneur est dans leur intérêt justement c'est pour éviter ce genre de choses ouais ça je vais le faire je fais bon voilà vous comprenez que bon bah la première question c'est euh c'est euh c'est savoir où est passé euh le le mer là ouais on dirait qu'il est parti à ruche d'or ah en tout cas dans la direction de vous savez pas si j'étais allé là exactement on vous dit plutôt dans la direction de ruche d'or il y a longtemps hum une bonne journée et c'est à peu près une journée de marche hein j'imagine pas de voyage euh il est parti à cheval ouais et genre il est parti avec un objet en particulier ou je trouvais que Mario ou non il est pas parti à chevalier est-ce qu'il est parti seul ? il est parti seul il vous a dit quelque chose quand même partez ? il vous a donné une raison ou il est parti discrètement ? euh commercial c'est pas étendu plus que ça quoi mais du coup à part ceux qui fuyaient les autres villageois savait pas ce qu'ils faisaient mais ceux qui fuyaient ils savaient ? on peut leur poser des questions aussi à ça ah ceux qui fuyaient évidemment étaient un peu plus au courant parmi ceux qui qui voulaient fuir euh vous trouverez euh l'artiste le le peintre qui a réalisé le le l'oeuvre d'art dans la cave ah oui le gros serpent là vous comprendrez que la plupart enfin parmi les il y en avait 4 il y a un qui s'est enfoui vous en avez pris 3 sur les 3 il y en a 2 qui sont convertis au culte ah on les exécute ou comment ça se passe ? bah ils travaillent ils sont pas contaminés ils sont juste convertis à un culte ils travaillent sur le culte de la chimère là qui était en cours de construction en fait voilà ils ont au moins un point de préterine ouais ouais bon ça ira en tout ça ça veut dire qu'il a réussi à convaincre au moins deux personnes peut-être une troisième euh euh occulte euh de site ouais voilà probablement que l'autre personne la troisième qui vous reste est en est en passe de c'était quoi leur objectif ? ben alors là vous comprenez que vous touchez à un sujet sensible euh les deux les deux acolytes convertis au culte des sites euh laisse sous-entendre que euh 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 que le bourgmestre serait ici comme le représentant de ce site dans sur le territoire donc un peu comme vous comprenez ça plutôt comme un 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 féodé euh euh aux cartes à la civilisation des cartes oui euh et vous nous apprendrez que euh euh ces hommes serpents qui sont censés vivre dans le désert des crânes euh ne ne vivent pas que là-bas qu'il y en a euh certains euh euh aux quatre coins du monde et que des espèces d'émissaires comme ça, des prêcheurs un peu euh 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 c'est un peu partout dans le monde et que euh 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 il se pourrait bien de ce que vous en comprenez que non ad ici euh euh il se trouve une cellule comme ça, un micro euh 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 qui serait à l'origine de la conversion du bourgmester, qu'il lui aurait donné comme mission de convertir, de propager le culte et de l'installer du proprement sur le territoire. D'où les 20 grosses pièces de trucs de cartes, là. Voilà. Il y aurait manifestement un intérêt pour les cartes d'avoir une espèce d'enclave, ici, quoi. C'est les mêmes stratégies que le seigneur, en fait, mais appliquer de l'autre côté. Je demande si ils y sont quelque chose pour la transformation du baron en probable vampire. Alors là, par contre, ils avouent bien qu'ils sont... Ils ne savent pas trop sur quel pied danser, parce que le bourgmestre a laissé sous-entente que le vampire lui devait obéissance. Mais est-ce que c'est vrai ? Ils en doutent eux-mêmes. Ouais. Ils ne savent pas très bien. Vampires, c'est considéré comme des démons ? Non. Non. Les vampires ne sont pas des démons. Par contre, ils appartiennent à la même hiérarchie. Ah, ok. Ouais. Non. Ouais, donc il n'avait aucune raison de lui obéir, quoi. Sur un terme de hiérarchie, je ne pense pas que le prêtre était au-dessus. Maintenant, c'est parce que c'est lui qui l'a converti ou quoi, c'est une autre question. Mais ouais, du coup, ce n'est pas clair, ça. N'oubliez pas l'artefact que vous avez découvert dans sa petite boîte. Ben, le... La broche de scorpion. La broche scorpion. Qu'est-ce que ça ? Ça augmente le statut social. Il avait dit... Mais je le redis, au cas où si c'était pas clair, j'avais pas posé clairement le truc, mais voilà. Voilà, si on trouve dans une hiérarchie claire, précise, le fait de porter une broche scorpion, si vous êtes de rang 3, par exemple, la broche scorpion, elle vous mènera en 4, quoi, par exemple. Mais ça marche aussi pour les rangs démoniques, en fait. Ah ouais, ça marche pour... Ah ouais, c'est le statut social, c'est pas bon, on va dire. Ah putain, c'est vachement plus puissant que ce que je croyais, ce truc, en fait. C'est un statut social. Moi, j'interprète comme ça, la hiérarchie des démons, ça, c'est un statut social. Non, mais... On est roi, on est prince, on est duc, on est ce qu'on veut, et puis, bah, chez les démons, on est... Voilà, on est rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, c'est pareil, quoi. Ah, c'est pas con, hein, c'est... Mais je valide complètement, j'aime bien, j'aime bien l'idée, ouais. Ah, ouais, du coup... Du coup, il y avait le baron dans sa poche. Ah ouais, mais alors, ça veut dire que lui-même a un rang... Déjà préexistant chez les démons. Mais maintenant, si c'est un cart... Il l'aurait eu dans sa poche, on l'aurait eu en face de nous, non ? C'est peut-être pas si évident que ça. Il devrait, il devrait lui obéir, mais est-ce qu'il avait pour plan de faire en sorte que... Parce que si le mec, si ça reste un grade de démon, d'être vampire, il était déjà baron. Donc ça devient un baron vampire. Oui, le baron chez les humains, mais... Ouais, mais tu vois ce que je dis, c'est un peu comme moi. Non, mais c'est un peu comme moi. Moi, les humains, ils me voient comme de la merde, mais chez les hommes-chats, je suis bien vu, tu vois. Voilà, il est bien vu chez les humains et chez les démons. Mais moins que le bourgmestre, avec sa broche. Ça veut dire qu'il a au moins le même statut, c'est ça qui est... C'est ça qui est chaud. Parce que même les plus bas rangs démoniques, bon, ben voilà, c'est quand même pas de la merde non plus. Bon, du coup... Du coup, il faut qu'on retrouve celui-là, il faut qu'on retrouve le vampire, et il faut qu'on trouve les deux donzelles à marier. Tu prends un peu random, hein ? Non, tu ne trouveras que... Ah, ben tiens ! Ils ont des nouvelles de la fille du grand fermier, qui est la... Enfin, je ne vais pas dire tout de suite que c'est la fille légitime du baron, même si peut-être tout le monde le sait déjà. Donc celle qui était malade. Jeune. Ah, celle-là ! Ben, là, par contre, elle a disparu récemment, très récemment, soudainement, et il soupçonne le père d'avoir pété un câble et de l'avoir assassiné. Il soupçonne ! Mais il est là, le père, non ? Le fermier, ben, il est enfermé dans sa maison, il ne sort plus, et il hante sa propre maison, la hache à la main en épiant par les fenêtres pour empêcher qu'il rentre. C'est pas lui qui l'a tuée, sinon il ne se serait pas enfermé là-dedans. Mais comment ils savent qu'elle est morte ? Non, elle a disparu. Ah oui, elle a disparu, oui, pardon. Là, il faut aller voir dans la maison pour voir ce qu'il en est, en fait. En gros, il soupçonne le viking à la hache, là, de l'avoir tuée. Vu qu'il empêche tout le monde de rentrer. Après, est-ce qu'on a un intérêt à voir ça ? Ah, j'ai envie de savoir s'il l'a vraiment tuée ou pas. En fait, la rumeur circule aussi parce qu'ils ont entendu un cri, un cri de femme pendant la nuit, et puis toute l'imagination a fait le reste. C'est formé par son papa vampire. Quel bordel. C'est-à-dire qu'il faut savoir. Le champ des possibles. C'est ça qu'il faut savoir, voilà. C'est pour ça que j'irais bien quand même rentrer de force. J'irais bien rentrer de force pour voir ce qu'il en est dans la chambre de... Jeannette, c'est ça ? Jeannat. Jeannat. J'aime bien, Jeannette. Jeannette. On va voir un autre PNJ pour lui donner ce nom-là. Bah, sa mère. Bah, est-ce qu'elle est là, sa mère ? S'il y a quelqu'un qui peut savoir, c'est aussi elle. Bon, elle est dans la maison aussi. J'irais bien, mais ça, on sera au prochain épisode. Oui. La vie, elle est dans la maison aussi. Prisonnière du gros balèze, là. On sera dans le prochain épisode, si on met un regard là-bas, parce que bon, vu tout ce qu'on a à faire... Ouais, mais on est obligé, parce que le seigneur a dit qu'il ne voulait pas d'épidémie vampirique ou n'importe quoi. Non, là, il faut... Au moins une fille à marier. Il faut au moins une fille à marier, donc si elle encore vit, etc. On a un ruche d'or, il... Non, mais il y en a peut-être d'autres des nanas dans le village... Non, c'est celle de la lignée... Ah oui, merde, ça. ...d'essence divine de la famille du baron qu'il faut. Donc potentiellement elle, mais il y avait l'autre, là, de ruche d'or. Est-ce qu'il leur a mis une vampire en les mâles ? Peut-être qu'il s'est soigné les vampires, lui, les balèzes. Il faut qu'elles soient mordues plusieurs fois de suite, pour que la vampirisation se fasse. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'on en est, parce qu'on a dû faire une retraite stratégique quand on a foiré la mission précédente. Vous, vous avez foiré la mission. C'est un échec collectif. Oui, dès que vous êtes plus d'une personne, en l'occurrence, vous êtes à deux, donc effectivement, c'est collectif. Ouais, bah, t'iras raconter ça, le seigneur. Ouais, bah, parfait. Bon, là, du coup, annexer la région, du coup, c'est... Ouais, non, il reste le problème des vampires, mais sinon, c'est bon, quoi. Oui, non, mais la région, elle est seigneur, là, c'est bon. L'annexion, oui, c'est acquis. On peut envoyer un messager en disant, vous pouvez envoyer votre délégation pour diriger la région, il n'y a pas de problème. Ok, très validé. Deux, trois pélos, ils prennent le contrôle et nous, on n'a plus qu'à continuer ce qu'on a à faire, quoi. Objectif, annexion remplie à la recherche du bourgmestre et du vampire. Et de la fille à marier. Ouais, on aura du boulot encore. Un petit schéma avec des bulles. Avec au milieu le village, puis une bulle qui part avec le baron, puis qui repart sur vampire, avec sa fille, et puis ça part dans tous les sens. Comme ça, il mettra du temps à l'analyser et on sera bien tranquille pendant ce temps-là. Pas mal de trucs à faire. Au moins, on aura bien avancé aujourd'hui. Bon allez, on va laisser tout le monde aller vaquer à ses occupations. Oui. Profiter de la belle journée fériée de demain. Profiter de manger. Bonne nuit à tous et bisous. Merci pour la session. Puis on se revoit la semaine prochaine, sauf imprévus, pour la suite de nos aventures. Ouais, on croise les doigts. Et soyez culinièrement créatifs. Ouais, admettons. Allez, des bisous, bonne nuit. Bonne nuit, bonne soirée, bonne appétit. Bezot, bezot. Zou.